Bonjour à tous et bienvenue dans cette rediffusion du tournoi type Battle Royale que Mako avait organisé le 15 juin. Il s'agit de la rediffusion à partir de Twitch. Je vous souhaite un bon visionnage et on se revoit bientôt. Et le Battle Royale peut commencer. Allez, c'est bien. On a P.P. qui est supersonique. C'est ça, qui est supersonique. Il n'a pas le temps. Fanboy, notre premier tricheur qui est en S33. Fire en J11. On a notre loulou national, notre loulou Loulouk Skywalker en A4. Je pense que la partie va peut-être pas durer pour lui. Moi, j'aimerais avoir du mid-105 contre l'A4. Ouais, à voir. Donc, on a Papabir qui... Voightech, Vojtech, je ne sais pas comment le dire correctement. Et en F-18. Nous avons Mako. Mako en F-16. Tiens, c'est surprenant. J'aurais pu le voir en F-18. Mako en F-16. Et on a Hunter qui part déjà plein gaz, vachement bas, en F-18. Darzak en J11. Et on revient sur notre Kerboul national. Donc, on va voir un peu la stratégie qu'il y a sur la carte. Sur la carte, déjà, on voit. Quand même, on peut voir à peu près trois stratégies au niveau de l'altitude. On a des Radada plein PC. On en a qui montent. Loulou Fighter, 34 000 pieds. Il est en pleine montée. C'est ça. On voit déjà au niveau... On voit déjà des stratégies au niveau déplacement. Tu vois, ils vont chercher chacun des bases. Enfin, ça s'éparpille. Ça s'éparpille réellement. Il y a vraiment un travail de recherche. Par contre, je me demande s'il y a des alliances ou pas. Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, que Papa Beer et Hunter sont ensemble ? Parce qu'ils partent vraiment vers la même base. Je ne sais pas. Enfin, il y en a un qui... Si on fait dire non, c'est la différence d'altitude. Je me dis que c'était vraiment un groupe qui aurait une même altitude. Alors là, on a les deux extrêmes. Là, c'est pareil. On a tout un groupe. On a Darzak, Exhaust, Golgoth et Pogo qui se dirigent vers Alain. Qu'est-ce qu'il y a Alain ? Je m'excuse sur le stream, sur le chat, si jamais je ne prononce pas correctement des aéroports. En même temps, c'est dans des coins où on ne connaît pas bien. Donc la prononciation va l'écorcher. Et ce sera fréquent. Il y a Alain. Oui, ils vont sur Alain. Je pense qu'ils vont être déçus. Je ne vais pas aller cliquer sur les bases pour regarder des stocks. Ça, on ne dira rien. Ça ne marche même pas pour moi. Je ne sais pas comment il a fait. Ah, on est peut-être en spectateur ? Oui, c'est peut-être pour ça. Ah oui, il faut cliquer sur ressources après. Mais je ne le ferai pas parce que justement, je ne vais pas spoiler le game. Alors, on a un Lyos qui prend vachement large pour aller sur Aldafra. Je pense, oui. Mais il doit préparer son approche. À mon avis, il se décale pour ne pas arriver perpendiculaire de la liste. Oui, d'accord, je comprends. On va arriver dans l'axe. Là, on a Exhaust qui fait sa finale. On va le prendre en caméra F2. Il fait sa finale sur Alain. J'avais envie de dire Exhaust, choisis ta piste à un moment. J'ai été parti sur le taxiway, là. J'ai vu ça, oui. Ah, il se fait doubler par un 18. Ah, il y en a carrément un qui se pose sur le taxiway. Ok, c'est un principe. Pourquoi faire ? On va regarder une petite finale de F16. C'est toujours magnifique. Oh, propre. Très, très propre. Ouais, bien. Ah, il a fait touche vers le trotto. On a un Bluon James. Ouais. Oh là là, l'appontage de 18. On a Golgoth qui vient de se poser sur le taxiway. Et on a Kebab qui est posé. Je vais reprendre le F10. Donc, du coup, pour l'instant, sur Alain, nous avons Golgoth au sol. Nous avons Exhaust au sol. Nous avons Darzak en finale. Et Pogo, également en finale. Toi, ça dégage. Voilà, comme ça. Ça, ça va dégager aussi. Et ça aussi. Voilà. Nous avons Lulu Fighter qui se dirige vers Aldafra. Non, il se dirige beaucoup plus loin. Nous avons Lyos qui prépare sa finale sur Aldafra. Ah, il va à Diwa. Fanboy qui est sur Abu Dhabi. Speech. Qui, à mon avis, suit Lulu Fighter. Nous allons aller voir. Nous avons Dusty. Dusty qui est à Al Maktoum. Nous avons également Hot Kebab qui est sur Alminade. Et Fire sur Alminade. Nous avons Fujaira, Papabir. Faisons un coup de F2 pour voir ce qu'il a sous les ailes. Il va peut-être être déçu aussi, lui. Hop. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons... Déjà, je peux te dire qu'Alaïne, ils vont tous être déçus. Parce qu'ils ne pourront s'équiper que de bombes lisses. Et donc là, je pense que... La stratégie qui n'est pas gagnante. Ah merde, c'est ballot. Non. Donc déjà, ils vont équiper au Bucanon. Déjà, je pense que ça va déjà peut-être fighter au décollage. Ouais, c'est possible, oui. Je pense que là, quand ça va être un décollage, il décolle le plus vite. Voilà, c'est ça. Le plein de coco, les munitions. Et puis, c'est pas grave. On prendra ce qu'ils vont pouvoir prendre. Ça vaudrait même plus le coup de ne pas faire le plein. De partir directement sans faire le plein. Et peut-être après de se reposer pour faire le plein. Je vais jeter un oeil à Dusty, quand même. Ah, Dusty, je pensais qu'il était en Mig-29. Il est en F-18. Je ne sais pas ce qu'il va prendre. J'ai rien sous les emports de Dusty. Le J-11. Ah oui, qui s'est arrêté dans l'herbe. Ça va être sympa pour sortir, ça. Pour l'instant, il n'y a rien sous les pylônes. Est-ce qu'il va pouvoir sortir déjà ? Oui, c'est ça. Hot Kebab, Hot Kebab. Oh, putain. Oui, désolé. Hot Kebab a trouvé des Fox 3. Donc Hot Kebab est plein de Fox 3. Ah là 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 là. Donc là, j'ai envie de dire Hot Kebab, bonne pioche. Parce qu'en plus, il part en F-18. Il part en F-18, mais il part avec 10 Fox 3. Bon, je peux le dire dès à présent. Les Fox 3 du jeu, on n'a pas mis les AIM 120C, mais les AIM 120B. Comme ça, ils ne tireront pas de l'autre bout de la carte. Bon, Loulou, il est déjà mort. Oh non, Loulou ! Je suis désolé pour mon Loulou. Pour mon Loulou au Spielberg. Il a... Bon, bah désolé. Loulou, il est sur le côté. Bon, bah, nous avons un premier mort, Loulou. Ensuite, allons revoir Dusty, savoir ce qu'il a mis sous ses pylônes. Pour l'instant, il est complètement lisse. Il a trouvé des Fox 2. Dusty a trouvé des Fox 2. Ok, sympa. Mais par contre, étonnant comme stratégie, je regarde, il en a pris que deux. Alors, euh... Pourquoi il n'a pas pris des emports avec des Fox 2 dessous sur les extérieurs ? Je n'ai pas compris. À moins qu'avec le F-18, on ne puisse pas faire. Donc, Hot Kebab est parti, il est chaud. Je me demande si... Si Fire ne fait pas des réparations. Donc, Speech est éliminé. Alors, regardons, regardons. Où il est Speech ? Où il était Speech ? Nous avons donc deux joueurs, pour l'instant, qui sont décédés. Nous avons un joueur... On a Hunter. Hunter qui a trouvé des Fox 2 également. Papa Beer qui a, du coup, trouvé des Fox 2 également. Mais, oh, il tire déjà. Non. Ça flair, ça flair. Ah, d'accord. Ça part au dogfight direct. Non ? Ah, là, ça rigole plus. Là, ça rigole plus. On va passer en F5. Il n'a même pas rentré son train qui est déjà en PC. Et qui est... Mais, en fait, il ne pourra jamais tirer s'il assiste. Ça peut bloquer, oui. Ça va bloquer. Je pense que la stratégie ne va pas être payante. Ah, non. Je pense que ça, c'est une stratégie qui va être très, très mauvaise et qui va plus du cul. Il ferait mieux d'aller se reposer. Ce serait beaucoup plus simple. Hunter, qu'est-ce qu'il va faire ? Hunter, il commence à refermer son virage. Je pense qu'on va peut-être... Darzak est éliminé. Nous avons trois joueurs en moins, pour l'instant. Alors, je pense que Hunter, il va foutre un coup de Fox 2 à... Mais déjà, est-ce qu'il a rentré son train ? Ah, oui, c'est bon. Et Papa Bia, il a toujours le train de sortie. Ouais, mais je pense que ça ne va pas être... Alors, est-ce qu'il a cassé le train, peut-être ? Je ne sais pas. Et 20 minutes avant la première tour, peut-être ? Je ne sais pas s'ils ont une stratégie ensemble, parce que pour l'instant, du coup, Hunter n'a pas été offensif. C'est ça qui est bizarre, oui. C'est ça que je... Ne m'explique pas. Alors, il va peut-être le retomber dessus ? Ah, peut-être que Hunter va faire une passe canon sur... Ouais, il resserre son virage, Hunter. Peut-être faire une passe canon sur le F-15, qui est sur la piste de Fujaira. Ouais. Darzak éliminé, Golgoth éliminé. Golgoth éliminé par Pogo. Ah, t'as pu voir l'action. J'ai vu au dernier moment. Je l'ai vu disparaître sous mes yeux. Hunter vient de kill le F-15, qui était sur Fujaira. Ah, Alain, ça chauffe, au sud. Ok, allons voir sur Alain. On va voir... Salut, salut. Ah, Darzak, tu veux venir faire le commentaire avec nous ? Allez. Allez, c'est parti. Tu m'envoies en lien, il y a quoi ? Tu peux prendre des infos directement en spec, ou alors directement sur mon stream, si tu veux. Hop, nous avons Pogo qui est toujours sur Alain, et on a Exhaust. Pourquoi Exhaust se repose ? C'est le stream de qui que j'ai de bonjour ? Comment ? Tu me dis que je fasse les commentaires ? Oui, oui, avec nous, on est en direct sur Twitch. Oui, mais sur la chaîne de qui ? Du coup, je demandais pour que je puisse... Sur la mienne, sur la mienne, sur la mienne. Ah, bah bonjour, je veux dire de qui est ton, alors ? Voilà. Alors, nous avons Fanboy qui est posé sur... Je suis Darzak, le seul homme qui est capable de se faire défoncer sur une taxiway dans un BR. Non, mais je te rassure, tu n'es pas le seul, il y en a plusieurs déjà qui sont... Non, je n'ai pas le seul, non. Et nous avons un Loulou... Non, il y en a quatre celles qui sont morts avant. Il y a Loulou qui est mort à l'atterrissage. Moi, je suis trop con aussi, j'ai peur d'être trop rapide. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cassé la vitesse, je suis arrivé trop lentement. Oh, bah, on en a plusieurs qui ont... Hunter Falcon qui est éliminé, à l'instant. Donc là, on a Lyos qui s'est fait bousiller, j'ai l'impression. Mais il est au sol, donc je ne sais pas s'il compte encore. Fanboy qui est au parking sur... Sur Aldafra. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir sur Aldafra ? Je ne sais pas. On a Pépé. Pépé qui est parti sur Albatine. Et il a trouvé des Fox 2. Et bien... Aldafra, ça va être de la bombie, c'est du Fox 1. Sur Alain, là, sur Alain, il y avait des très bons... C'était un très bon choix, pardon. Il y avait de tout. Ça, c'était génial. On a deux sticks. Sur Alain. Ouais. Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Ok. On a Loulou qui est toujours coincé en la texture. On a Hot Kebab qui est parti. Bon, lui, il a ce qu'il faut. Hot Kebab, il a 10 Fox 3. Donc, il va être plutôt bien. Il a eu de la chance. On a Papabir qui est toujours avec le train sorti et qui se dirige vers le nord. Je pense qu'il fait cap sur Kassab, j'imagine. On a Setti qui est d'ailleurs très rapide, qui remonte sur le nord. On va remonter un petit peu, faire le tour. Je passe assez vite. Donc, on a Erypma et Fakitz, les compères de la Cyrus, qui sont au sol. Je ne sais pas ce qu'ils vont trouver. Pour l'instant, il n'y a rien sous les emports. Donc, je sais que ce n'est pas encore reload. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, j'ai Kerboul, Kerboul. Dans ce magnifique Mi-15, qui a décidé de partir sur Sirabou Nouyar. Nouyar ? Ouais, bref, je ne sais pas comment le pense. Je le vois au sol. Ouais, et bien, c'est un choix judicieux. Un Mi-15, un avion qui a besoin de beaucoup de pistes, qui décide de poser sur une piste très très courte. Ouais, ouais, effectivement. Attends, je vais essayer de... Je recule un peu le stream. Je recule un peu le stream. Effectivement, c'était ambitieux de le poser là. Il est parti en off-road. Regarde, c'était un petit peu... Un peu court, on va dire. Un peu court. C'est un peu court, jeune homme. Je ne sais pas... Bien des choses. Je ne sais pas si avec les bugs d'enlisement des appareils, ça va le faire. Un petit zoom sur Fire qui est en l'air. Fire n'a rien... Il n'a aucun emport. Il n'a rien pris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Papa Bir qui change de route et qui se dirige vers Rassalkema. Et donc, on a qui ? On a Shadow et Exhaust. Qui se regardent les yeux dans les yeux. Taxiway dans Taxiway. Après, au départ, en train de réarmer. Regardons PP. PP qui a des Fox 2. PP qui va se diriger, à mon avis. Tiens, je vais mettre la caméra sur PP. Est-ce qu'il va aller sur Sassanakil où il y a Mako ? Est-ce qu'il va les voir ? Est-ce qu'il va se rendre compte qu'il y a du monde ? Est-ce qu'il va les killer au sol ? Non, il les ignore totalement. Ah non, peut-être pas. Si, si. Il les ignore. Ah, quel virage pour le revenir ? Peut-être pas si ignorant que ça, au final. Par contre, peut-être... Ouais. Voilà. Peut-être pas, ouais. Comme tu dis, peut-être pas si ignoré que ça. Alors, je pense une petite passe-canon des familles pour en dire un petit bonjour, une carte postale. Ah bah, je pense que là, Mako... Ah, c'est deux-ci peut-être. Ah, deux-ci qui va prendre... Il va manger du 50 millimètres, hein. Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh, bah non, c'était raté, ça. Alors, on est presque parti de cette formation de spéléologue pour M. Pépé. Le truc s'est fait raser. On a Mako qui repart plat de PC. Ah, deux-ci qui se cache ! Mako qui s'est dit, ça pue pour mon fiac, il serait peut-être temps de se bouger. Par contre, deux-ci qui s'est planqué... C'est très très fort. Oh, le Fox 2 ! Enfin, le Fox, le Fox. Fox 2 ! Qui a raté, qui a raté. C'est un deuxième qui va partir. Ah, ça part, ça part très très fort. Ça part, ça part très fort. Et ça va... Contact avec... Hop-lash ! Mako éliminé. Et hop, le patron. Le patron. Donc, du coup, on a Pépé qui va pouvoir faire un demi-tour très tranquillement et aller chasser du F-15 au sol. Et alors, ma question, c'est de style, comment il va faire pour sortir ? Parce que... Bah, c'est ce que je pensais. Parce qu'il n'a pas de marche arrière, il n'est pas en vegan. C'est clair. On le dérive, là, par contre. Ça va être compliqué, donc là, en plus, Pépé, il n'a plus que le canon. Donc, il n'a plus qu'à retourner d'où il vient. Ah, attends, il l'a vu ? Peut-être ? Ah oui, effectivement, là, ça va être compliqué, là. Ah, peut-être qu'il l'a vu, hein, c'est pas sûr. Bah, je pense qu'il a dû voir qu'il y avait deux personnes de base, et donc il doit peut-être le chercher. Il n'a peut-être pas encore vu. Ouais, bah, attention, il y a Fanboy au sud, là, dans Sonsoco E33, qui a décollé. Par contre, j'ai l'impression, quand même, que Pépé, en termes de gestion coco, il ne connaît que deux positions à la manette des gaz, à fond devant, et à fond derrière. Stop, idle, à bloc. Et je... Donc, attaque. Eh bien, je crois vraiment que Pépé a chopé Dusty, hein. Ah non, non, j'ai rien dit. Ah, peut-être qu'il a chopé Fanboy au radar ? Non. Non, j'ai l'impression, si, si, regarde, regarde, il s'aligne. Il s'aligne, Pépé, il s'aligne. Ah, si, il l'a, il l'a, il l'a. Pépé, il s'aligne. Qui remonte un peu sur Pépé. On va reprendre la caméra. Il ne le sait pas encore, j'ai l'impression. La Fanboy, je ne sais pas s'il le capte au radar, parce que le radar des Soukoï est quand même... Ah, c'il le capte. Ça vire sur lui, il le capte. Ah, Fanboy, si tu m'entends, c'est le moment. Je ne sais pas s'il le voit, parce que Fanboy est quand même relativement bas. Ouais, mais regarde, tout à l'heure, vraiment, il était au cap 0,25. C'est vraiment à l'opposé, enfin, presque au 88 degré. Et là, on va vraiment faire un virage dessus. Et quand tu regardes, il le suit à la trace. Ouais, peut-être qu'il voit une bonne gestion de son radar, certainement. Il est dessus. Il a l'air d'aller dessus, en tout cas. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il a l'air d'aller dessus, quand même. Eh, M.P.P., s'il ne fait rien, ça va être fin de partie pour lui. Mais je ne suis pas convaincu que P.P. s'est ce soir rendu compte, parce que... Je suis sur sa POV. C'est midi pile, il n'y a aucune... Par contre, au bout d'un moment, il va falloir le shooter. Si bien de le regarder. À mon avis, ça va être mission suicide, là, un peu, pour tout le monde, parce que... Ah, P.P. qui ralentit. Il y a un P.P. qui part au final sur Albitem, Albatine. P.P. qui ralentit fort et il y a l'heure que... En fait, P.P. sa stratégie, c'est d'ailleurs choper des Fox 2 sur Albatine. Le missile qui part. Je pense que ça va être compliqué, là, pour... Ouais. Fin de partie. Très bien joué, Fanboy. J'ai vu le kill. Voilà. Donc, P.P. out. Fanboy reste là. Kebab ambitieux. Oh, bah, Kebab qui est en train de balancer un petit... Un petit Zahim 120. Par contre, non. Non, c'est pas les 120C, Kebab, que j'ai mis. C'est les 120B. Faut que tu te rapproches, mon grand. Eh oui. Et le Fanboy, toujours innocent dans son petit virage, là. Eh oui, la grosse surprise. Il n'y a pas de 120C avec des 120B. Il a gâché deux missiles, déjà. Ouais, bah, il en a quand même encore... Ouh là. Il en a encore... Ah bah, pour plus, grâce au Spambram, on est dans le... Oui, c'est ça. Mais c'est bien pour cette raison que j'ai mis... Vu le nombre de F-18, que j'ai mis des 120B. Justement, ça oblige à être plus près. Et puis, ça lisse un petit peu le game. Parce que si tu peux shooter à 20 nautiques de plus que tout le monde... C'est pas drôle. Ça donne pas le spectacle. Et qu'est-ce que nous fait Fanboy avec son... Ah non, c'est bon, ok. Ok, alors... Et mettre sa stratégie. On a toujours Fire qui cherche... Qui cherche. Le fighter, 41.000 pieds, fait sa vie. Il a raison. J'ai l'impression que Kerbool, il est out et qu'il pourra pas... Il pourra pas faire grand chose de plus. Il est out. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il y a des... Il y a des gens qui sont pas officiellement kills. Par le game. Ouais. Ah, on a tout honneur. On a Sirus et Repma qui décolle. Je sais pas si ça... Je sais pas s'il y a une alliance, la lance de Sirus, évidemment. Oui, c'est sûr. Et à Bandar Lengue, on a AZ qui est sur place. Donc je pense qu'il refuel. On a Papabir du côté de Rassalkema. D'accord. On avait... Ceti qui était flingué. Donc là, la Sirus... La Sirus au nord, AZ. Donc on va faire un point de ce qui reste. La Sirus au nord, avec Fakitz et Repma. On a toujours au nord, on a AZ. On a Papabir qui est à Rassalkema. On a Pogo et Shadow. Enfin, Pogo et Exos qui se dirigent vers Fujaira. On a Fire qui est au large de Alminade. Et on a Fanboy qui est au sud, accompagné de Lulu Fighter à quelques nautiques gauches. On a Hot Kebab aussi. On a Hot Kebab. Je vois bien Fanboy engagé pour Hot Kebab. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est ce qui a se passé là. Je pense que c'est... Malgré tout. Il y a des manœuvres un peu... Hot Kebab qui parcolle. Pardon ? Je pense pas que Hot Kebab... Je pense pas que Hot Kebab ait repéré le... Et Fanboy, il l'a pas vu non plus. Bah si, parce qu'il l'a tiré dessus quand même. Bon alors, c'est très bizarre. Ah, mais il a perdu le contact. Non, mais je pense que Fanboy le voit pas. Fanboy, il va tout droit alors que le contact n'est pas là. Il y a Hot Kebab qui pose en fait. Hot Kebab qui pose. Alors, on va regarder ça. Oh, le posé de bûcheron. Est-ce que... Est-ce que Fanboy va avoir l'intelligence ? Ah, peut-être... Non, peut-être. S'il a l'intelligence de revenir sur l'aéroport, c'est un coup de maître qu'il nous propose ce soir. Et comme toujours, le FA-18 qui ne freine pas. Le FA-18 pour se défrein ? Je ne sais pas. Non, non, je n'ai pas l'impression non plus, ouais. C'est bon. On a Hot Kebab qui est arrêté sur la base d'Albatin. Donc, il va pouvoir réarmer en Fox 2. On a Fanboy qui a choisi... Qui a jeté son dévolu sur Alnakil. Mais, Fanboy en aérofrein ouvert, qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, d'accord, pour freiner. Je pense qu'il cherche à faire sa finale, mais de manière un peu courte. Oh là, il s'enfonce. C'est des manœuvres... On dirait que ce sont des manœuvres d'évitement. C'est très expérimental qu'il fait en termes d'approche. C'est ça, évitement de la piste. Oh, dégueulasse cet arrissage. Oula, c'était un peu... Bon, en même temps, il n'est pas arrivé avec les meilleures conditions non plus, mais... Et ça passe. Tant que ça pose, ça pose, c'est le principal. Donc, nous avons... Le FA-18 50 000 pieds. Il est dans l'espace. Qu'est-ce qu'il fait ? Je pense que Lulu... Le FA-18 a deux doigts de Fox 3. Thomas Pesquet. Ouais, je pense que Lulu, il a pris la stratégie de se dire « Je vais me percher là où personne n'ira me chercher ». Ouais, c'est une très bonne idée. Par contre, les cirrus qui lui arrivent quasiment au-dessus, si il est chaud pour un radar, ça va faire quelque chose. Parce que lui, il est aveugle en MiG-29. Ouais, c'est vrai que le MiG-29, il a un radar qui est quand même relativement dégueulasse. Alors, officiellement, la portée, c'est 57 km sur toutes les données qu'on trouve en ouvert. Et dans le jeu, ça se représente pas mal, en fait, parce que tu vois rien. T'as des gammes, t'as des plages de radar qui te servent à rien, en fait. Ah, on a perdu Lioz. Ah ouais, Lioz. Lioz, ça fait un moment, déjà, il était au sol avec le F-14, il était à moitié pété. Enfin, à moitié complètement pété. Et, par contre, c'est surprenant, c'est qu'on a Fire qui est vraiment bien au centre, etc. Mais il n'y a personne autour de lui, tout est tranquille. C'est très intéressant. Ouais, il n'y a personne, mais par contre, en termes d'armement, il n'a que dalle pour l'instant. Il n'a que du pétrole et du canon. Il n'a pas réussi à trouver de l'armement. Sur la côte Est, nous avons toujours Exhaust et Pogo qui sont au parking. Alors, je pense que, clairement, il y a une alliance entre Exhaust et Pogo. Ah, ils sembleraient, manifestement. Ouais, ils se tournent autour depuis tout à l'heure, ils ne se font pas de bisous, donc je pense qu'on peut dire qu'ils sont ensemble. Je tiens à signaler le cas de Papa Beer, qui, manifestement, fait un pari très long terme, puisqu'il est parti avec Full Reservoir et Fox 2, qui pensent seulement en dogfights. Il pense finir, en tout cas, je pense. Enfin, je pense que son plan, je pense beaucoup, d'ailleurs. Mais je pense que son plan, c'est de vraiment arriver sneaky, et à la fin, petit Fox 2, tranquillement. Tant restant avant activation de la première zone, 5 minutes. Je pense que Settie... Ah ouais, Settie est dans la sauce. Settie qui s'est craché, hein, ouais, Settie qui est mort. Settie, on est au tout au nord, c'est fini pour lui. Apparemment, il y a les cirrus qui font sur Lulu Fighter. Ouais, je pense que c'est le prochain fight qu'on verra ce soir. Ouais, je pense qu'on va avoir un match. Par contre, pour moi, Lulu Fighter, il a essayé de faire une finale sur Abu Nahir, mais ça, il faut que je le regarde en caméra, parce que je pense que ça va être chaud. Il a vu la longueur de la piste, ça va être chaud. Ah oui, oh putain, il est descendu fort, dis donc ! Ouais, ouais, mais à mon avis, il a eu RWRD2-16, du 16 et du 18, la cirrus, et il a dû faire non. Non, non, non. Et malgré tout, les 16, ils sont ensemble, non-facteurs, toujours 30 000 pieds, ils n'ont pas bougé dans le poil. Ah bah après, pourquoi ils bougeraient ? Par contre, ils n'ont que du Fox 2, donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais... Un copain pour Kerbal. Kerbal, c'est fait de la compagnie. Par contre, ouais, l'APC tout le temps, je ne sais pas si ça... Kerbal, c'est le gardien de Abu Nahir, là. Donc on a Lulu Fighter qui essaye de se mettre au sol, mais je pense que ce ne sera pas suffisant, clairement. C'est con, parce qu'il a deux R-77. Ouais, mais face à D-16... Ouais, ça va être compliqué, mais bon, c'est vrai qu'il ne sait pas que j'ai mis des 120 B, seulement. Ah, les 16 sont enfoxés aussi, hein. Ah, les 16 qui plongent, le rapace. Enfin, les rapaces, du coup. Ouais, mais après, Fox 2 contre du 77, ça va être compliqué, hein. Le 77, il est bien plus... Un peu plus de portée, plus manœuvrant, quoi, donc... C'est une saloperie, le 77. C'est dommage du SF. Ouais, il va essayer de se poser, ouais. Je pense qu'il n'ira pas jusqu'au bout de la piste, il sera à battre avant. On verra bien. Regarde, on a Erapma qui arrive. Je surveille les 16. Regarde, on a Erapma qui arrive à fond. Erapma, c'est sûr, il l'a grillé. Je pense que... En tout cas, Erapma n'a pas visuel. Et Erapma... Ah non, Erapma, je dirais, je le n'aime pas du tout. Ah non, je pense qu'ils n'ont pas visuel et qu'ils le cherchent, hein. Toujours consulter verticale de l'aéroport. Assez bon. Lulufighter qui va aller rejoindre Kerboul en bout de piste. Ah bon, bah c'est réglé. Donc lulufighter s'est pété. Aïe, 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 aïe. Ce serait très drôle que Erypma prenne Kerboul. Ce serait très, très drôle. Donc là, je me suis mis en F5. Ouais, non. Regarde, et impeccable. Beau plan. Lulufighter, out. en même temps bon c'était très magique quand même donc là les gars il va peut-être falloir penser à revenir dans la zone alors du coup fanboy a décollé hot kebab est en l'air aussi kebab dans la zone neuf a quitté repas dans la zone nous avons pogo et exhaust qui sont toujours dans la zone également fire dans la zone fanboy c'est ça va être short il faut qu'il passe en pc pc s'il veut dire quelque chose oh non ils ont tué cherbourg ils n'ont pas de coeur alors rien que pour ça il mérite même pas la victoire alors là tu es un pauvre mid 15 comme ça en bourbet c'est on a papa beer qui prépare son approche sur kassab et skywalker qui est vraiment dans la saute qui ne prend pas de risque lui je pense que il compte arrêter le moteur et loulou qui a réussi à réparer dis donc ah bon mais par contre ouais sur la stratégie je comprends pas trop loulou là partir avec des pods roquettes comme ça ça en fait un aérofrein son appareil mais loulou déjà on a quatre c'est pas forcément le meilleur avion pour un genre de partie oui exactement mais ce que je veux dire oui oui tout à fait mais en fait ce qui se passe avec ces pods roquettes là les unis elles sont très puissantes certes mais c'est des panneaux publicitaires donc déjà qui il part sans post combustion puis en plus il met un panneau de publicitaire de chaque côté quoi donc je pense que ça peut être compliqué ça peut être très très compliqué pour nous quand on veut flex après on prend le à quatre après cela dit il est dans la première zone donc s'il reste là et qui se cache il ya moyen d'avoir une stratégie dessus ainsi d'ici quelques cdc une heure on a loulou qui est toujours vivant qui finit la partie moi j'ai chapeau en l'artiste donc on va aller faire un petit tour sur sur la base où on trouve exhaust et pogo ouais moi je pense que je vais les rejoindre sur fujira effectivement je leur demandais de me servir un cocktail parce que manifestement c'est ce qu'ils sont partis faire donc ils sont pas ils sont équipés fox 2 du coup ils ont fait le plein de fox 2 donc c'est plutôt pas mal le plein les bidons tous à fox 2 eux ils s'apprêtent aller faire du sale donc on a fanboy hot kebab qui se rapproche de la première zone ne pas sortir tiens c'est-il est éliminé mais bon il était déjà cassé déjà fort qu'elle est assez compté pas alors d'accord nous avons et rapidement finale mais pareil ça c'est risqué ça et red ma tu prends des risques on voit où aller ça c'est pété allez hop pour l'instant sur cette base là tout se contenter allez arrêtement ça c'est le carma mesdames et messieurs pour carbole tu m'arraches tu m'arraches le mot de la bouche exactement ça c'est le karma carbole ranger donc je pense que du coup fakits il va peut-être pas la tenter il l'a peut-être pas non bah la cyrus quand même qui perd deux membres juste par des soucis d'atterrissage c'est rare oui c'est effectivement c'est on a z aussi qui est éliminé un manque d'habitude chez les cyrus manifestement ah ouais on voit bien le manque d'habitude vraiment le dernier virage environ un nautique à côté oh mon cochon moi j'ai envie de dire mon grand a de la chance d'être en f18 et que son modèle de vol soit un peu limite sur ce truc là puisque là on n'existe plus d'ailleurs je me dis mais dans la concept on rappelle que le vol à 50 degrés d'hawa ça existe maintenant il y a deux appareils qui sont un peu fuckés comme ça sur les basses vitesses c'est le mirage 2000 le f à 18 ou à 60 nœuds tu mets plessé tu mets néo et bah ça tient ça tient je suis pas convaincu qu'en vrai ça soit ça se passe vraiment dans ces conditions là gogo exhaust qui décolle à le groupe c'est le groupe favori je pense en termes de niveau en termes d'armement pour l'instant ils partent avec le plein ils sont assez équipés je pense qu'il ya moyen que ce soit moyen moyen moi je les vois je les vois au moins finaliste en tout à vous on a toujours kebab et fanboy qui se suivent mais avec peut-être une alliance on sait pas peut-être une alliance entre fanboy et kebab à relation relation d'amour et donc c'est jamais un sur possible peut-être peut-être il sait se reprendre à des gens et c'est peut-être un un coût magistral en termes de psychologie les gens jamais se diront fanboy et bab ensemble non se dureront jamais donc peut-être que ça joue des coups que j'ai trop loin aussi je suis encore sur sa quitte je suis encore sur sa quitte c'est là au bout du troisième passage il dit non en fait c'est trop court je vais crever revenons je pense que la décision effectivement est pleine de sagesse alors du coup voilà du coup on peut dire que ça là ça se groupe par contre papa birre fait peut-être qu'ils se dépêchent à ouais bon par contre la papa birre il est équipé fox il est équipé il a changé il a changé donc je pense que ça promet par contre faudrait qu'ils pensent à se ramener dans les zones rouges je pense qu'ils s'alignent pour un décollage piste 1 donc donc là on va avoir un groupement hot kebab fanboy voilà un pas intéressant coup de f5 regarde oui il arrive dans oh oui je suis pas sûr kebab les a vu sur ça et ça ou mon kebab non par contre le poser rampe c'est j'avoue que c'est innovant j'avais pas encore vu celui-là et là dans tous les cas kebab qui voit fanboy cela dit son atterrissage était propre parce que tu regardes il ferait une super courte ouais non il n'y a pas à dire mais c'est vrai que poser sur la rampe c'est original c'est clair il aurait pu se poser directement dans le hangar il aurait gagné son temps et je pense qu'il va aller se cacher ouais ouais il va aller se cacher bon on peut voir là c'est bon c'est sûr ils jouent pas ensemble tous les deux manifestement j'ai pensé un peu trop loin ou par contre je crois qu'on a on a failleur qui avait eu fanboy je pense lulu fighter qui est éliminé ah bah si c'était tout à l'heure bah si lulu c'était avec le mig 29 tout à l'atterrissage ah mais oui et il brûlait c'est tout il devait juste brûler ouais c'est ça c'est qu'il vient de considérer ah tiens regarde on a on a kebab qui se cache le plongeon le plongeon de smoke et lulu qui n'a et fanboy par contre si fanboy vient de le voir et fire il va falloir tirer fire par contre là mais fire qui n'a rien aucun missile il y va canon à poil alors ça c'est des coups ça il a des fanboy qui n'a pas l'info fanboy qui par réflexe pense qu'il est armé voilà peut-être une master classe à l'aéro frein alors peut-être alors peut-être ça parait mal engagé alors là on a on a un kebab qui se dit bon je tente tout pour le tout je rentre les ailes je rentre dans le je rentre sous l'hangar est là je vais me cacher que n'existe plus je rentre une bonne classe c'est fou que fanboy fanboy a fait éclater fanboy s'est fait éclater comment mais comment ben canon canon par fire ou bien joué oh la vache non c'est une master class de fire là très très propre qu'il a fait ah ouais ouais puis il regrimpe tout de suite en altitude pour pour jouer sur sa conso vraiment très propre et là et là actuellement c'est ce qui est super intéressant c'est que il y avait que fanboy qui avait l'info de kebab sur l'aéroport sur al maktoum donc ça veut dire que fire va complètement ignorer kebab et que kebab est complètement tranquille ouais mais moi ce qui m'inquiète plus côté kebab c'est comment il va sortir de là alors ça alors je vais vous regarder regardons les angles de caméra regardons les angles de caméra je suis pas convaincu quoi le suicide d'un volontaire cela dit c'est pas con je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui le trouve ici par contre léa je crois que les hyènes sont réveillés et les hyènes ont faim pogo et exhaust ont tous les deux leur leur azimuth calé sur celui de fire je pense que ça va faire mal bon bah fire t'es le prochain tu as bien lutté fire on a toujours loulou qui est en train de patrouiller autour de dubaï qui fait son qui fait un petit vol de tourisme on a faquit oh non faquit s'il a essayé de se poser finalement il est retourné il a pété son train regarde il a fini dans l'herbe on dirait pouvoir retourner là-bas pour on dirait un vieux chien de la casse c'est avec les roulettes derrière bon tu sais moi il ya un appareil de poser sur sur la piste mais c'est lui du fighter c'est le qu'ils vont partir sur fire je pense là ah non il veut une rejointe et une rejointe donc du coup on a du coup on a un faquit ce qui va devoir réparer espérons qu'ils soient dans les temps pour rejoindre la dernière bulle histoire qu'on ait un peu de un peu de sel dans cette fin de mission c'est le joueur déjà sur les 19 on n'a pas pas dire qu'il fait pas pas dire qu'ils volent qui volent en gestion en fait un qu'ils veulent clairement en gestion et pour rejoindre la bulle avec ses fox 1 fire qui fait de la recherche d'ailleurs tiens ils ont perdu shadow et pogo ont perdu la trace de fire non pas exauce exauce oui oui mais exauce c'est une véritable hyène il traque sa proie et la lâche pas et là seulement le moment où il a lâché quand il l'a mangé c'est terrifiant après il est en 16 il consomme beaucoup fire il est à 35 milles il ira pas le chercher surtout équipement ça peut être compliqué surtout quoi surtout que là ouais en termes de stratégie coco c'est peut-être pas une riche idée de voler à 500 noeuds au ras le parquet avec le f16 à mais pourquoi pogo en 14 ah non pourquoi ne fera rien loulou il fait le drone c'est un gripper et on remarquera que quand même loulou a tiré une de ses requêtes au cas où je pense qu'il a testé l'armement de dire c'est bon ça marche impeccable je comprends pas trop les manoeuvres de pogo pogo il reste il reste gate tout le temps et il descend il monte il descend il monte je comprends pas trop le là la pogo pogo monte très très fort l'un pourquoi il va chercher ailleurs il va chercher fire à bala il est faute 2 quand même et attendez le bon aspect etc je sais pas ouais mais il n'aura jamais fire dans ces conditions fire il a quarante mille pieds mais il est quasiment à 20 milles pogo ouais mais le temps qui monte avec la vitesse relative fire il est loin voilà cette nautique cette nautique et ça sera pour elle mais cette nautique en distance mais ouais il ya le verticale en plus moi je pense clairement parce que le g11 en haute altitude évite ça capre fort et ça monte plus très vite donc là feuillent va monter va monter va monter mais tout d'un moment ça a pleuré ça va commencer à décrocher non j'ai construit beaucoup pour aller chercher j'ai beaucoup attendez les moments de plus soit possible ouais il ressuscite le jésus du père alors d'après j'ai eu des sources des personnes qui font des interviews et au final l'oreillette que Kerboulle Kerboulle était en train de retirer du sable quand il s'est fait tuer ah non ah c'est moche ah le fox truck est parti chipogo il aurait pas du faire demi tour ça va contact ça a contact c'est fini ah non toujours vivant toujours debout toujours la banane hop ça passe merge il a perdu le radar ouais mais il a de la chance il se l'est pris juste dans le cône et déjà plus que 4 personnes 1 2 3 4 5 6 7 même 7 7 7 7 7 personnes encore plus vite en comptant sa quinte je ferai une retour ah il y a Pogo qui revient fort sur on m'annonce une annonce officielle Lucas Boulistan lui fighter représentant officiel Lucas Boulistan désormais Fox 2 de Pogo ouais pour la prochaine manche on parle et c'est Splash Fire éliminé on peut dire que Fire il a fait une belle manche clairement il a fait une belle manche est-ce qu'on peut dire qu'il pétait le feu ? merci à tous ah oui celle-là j'osais pas la faire alors là donc pour l'instant on se retrouve je suis présent j'assume toutes les vannes que je fais attention attention au nord on a Papabir qui revient sur loulou ouais Papabir ouais mais Papabir qui monte alors qu'à 4 Papabir qui revient sur loulou non laissez loulou dans tout ça laissez loulou il ne mérite pas ça arrêtez pas loulou non le frappe pas les enfants c'est mal le départ d'un 9x c'est Splash loulou non tu es des innocents oh loulou mon pauvre loulou il aurait mérité de venir après partir on est RP Reaper en A4 t'es pas la meilleure idée dans un BR ouais c'est clair bon alors Shadow Shadow il est dans la verte alors je propose je propose à monsieur à monsieur Keaton de faire un petit son sur Hot Kebab qui attendait des choses ah ouais on va regarder ça tiens ah oui oh non ah ouais ah ouais là il fallait des couilles on peut dire qu'il y en a alors là qui ne tente rien à rien il a tenté alors sur des principes purement mathématiques je pense que Kebab il est pas excellent mais si ça passe il reste il gagne hein bah ouais s'il y a un crash il y a quoi que ce soit il gagne moi je lui ai dit ce serait magnifique avez vous vu Exhaust où il s'est caché Exhaust est foutu dans la verte entre deux bâtiments oh ah oui donc je pense qu'il je pense qu'il a adopté la même stratégie de se dire je vais me foutre cacher dans un coin on va pas me trouver on pourra pas tirer dessus et je vais gagner la manche oh Papa Birre Papa Birre qui a chopé je crois Pogo impossible alors attends on va essayer de faire ça Pogo par contre Pogo peut-être qu'il l'a je crois que Pogo l'a ouais Pogo là ah non Papa Birre ne l'a pas Pogo là c'était pas mal ça comme jeu de mots Pogo là qu'est-ce qu'il se passe je suis pas sûr qu'il l'ait vu qu'est-ce qu'il se passe ah si Papa Birre là Papa Birre là à 100% et ça va partir très très fort ah oui 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 effectivement j'étais pas sur la bonne target Pogo est beaucoup trop long ouais PC ça tire mais euh euh non et là on a merge entre le F14 de Pogo et le F18 le F18 de Papa Birre donc là ça va être euh du dogfight ouais Pogo qui prend l'avantage hein en même temps un petit coup de palette le F18 est très bon dans ce jeu là oh le neuf le neuf le neuf le neuf qui part le dommage oh oh le magnifique splash Pogo éliminé en même temps le neuf X viseur casque c'est une dinguerie ah non il a fait demi-tour ah bah c'est ça Exos qui se cache hein Exos qui prend peur Exos qui se planque il fait où là Exos qui dit est-ce que je peux pas rentrer dans le bâtiment laissez-moi rentrer s'il vous plaît eh mais du coup Papa Birre continue hein plus que trois appareils en voile tout à fait et effectivement nous aurons Exos en F16 Papa Birre en FA18 et on a Hot Kebab en FA18 euh mixé à à du carrelage est-ce qu'on n'aurait pas un petit message quelque part pour une cellule qui reste plus que trois joueurs je suis prêt de réfléchir il va falloir quand même quelqu'un avec des musquets Hot Kebab de son truc parce que si c'est un duel si c'est un duel Exos-Papa Birre et qu'il y en a un des deux qui est fini sans carburant qui va se crasher ou qui ne le trouve pas ça va être quelque chose et je me je m'étais dit tiens peut-être faire venir Mako avec nous mais je le vois plus Mako mais où il est Mako ? Mako il est sur le stream Mako est-ce qu'il a perdu sa coupe ? est-ce qu'il a perdu sa coupe ? oh putain ah il a dû se planquer chez les Borders ah voilà c'est bien ce qu'il me semblait il s'est planqué chez les Borders ah peut-être qu'on peut ah mon Mako voilà on se marre bien quand même ah ouais échec ça va ? ça se passe bien de votre côté ? ça se passe très très bien c'est riche en rebondissements on va dire est-ce que tu as vu ce cher Kebab ? oui 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 c'est pour ça qu'on a un vocal avec lui et on lui dit que c'est finito pour lui après vous avez 10 scénarios auxquels on espère avoir une option oui tout à fait l'option les gens bien s'entretuent et voilà Papa Beer je vois pas trop ce qu'il essaye de faire il a vu quelque chose peut-être je pense qu'il est en train de faire une petite démo pour Exhaust par contre le tac du va être super intéressant pour le 9x là de l'espace qu'il y a juste avant ah ouais il est parti à l'angle droit ah ouais incroyable hein en même temps ouais 9x viseur casque c'est il est fait pour partir à l'angle droit ce missile voilà décollage ambitieux de Exhaust décollage ambitieux oh Exhaust ça fallait pas faire ça fallait pas faire ça oula ouh ça ça promène à DocPay qui va t'intéresser il a explosé et 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 ah c'est dommage alors attends très très proche ça serait bien que l'exhaust arrive à prendre un peu d'énergie histoire que la partie dure un peu plus longtemps et alors peut-être là il a moyen de ah non qu'est-ce qu'il fait quand c'est un shooter ? non 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 c'est bien joué là ça ça devient dangereux pour Exhaust ça devient très dangereux pour Exhaust pas pire pas pire que je ne soupçonnais pas hein donc là j'ai l'impression qu'Exhaust il joue tout au moteur parce que vu que le F-18 est un gros veau ouais mais ça tire quand même hein ouais ça te demande des choses de Papabir par contre Exhaust ne sait pas qu'il y a des missiles sous la voilure de Papabir oui c'est vrai et simple c'est vrai que c'est quand même que Papabir s'en servent donc quand il sera à porté ça peut devenir vite dangereux après c'est le jeu hein un avantage de vitesse pour Papabir en tout cas Exhaust a perdu l'énergie quand même mais il n'a rien avec tous ces virages c'est Exhaust qui reprend l'avantage hein je pense que dans l'effet tunnel Papabir ne s'est pas souvenu de ce qu'il avait sous les ailes c'est pas impossible du tout parce que là il était désastreux dérible il laissait un peu de distance et il a envoyé un petit coup de dérible Papabir oh le missile attends le R-77 qui sort d'où le R-77 en fait il y a un avion qu'on passe sur la F-10 qui est en train de tirer sur Papabir c'est quoi ça ? ah Papabir qui c'est qui a tiré sur Papabir ? je vois pas cet appareil ça serait pas le Lulufighter par hasard ? attends mais il est même pas pourquoi Papabir est pas mort dans le jet ? ah si c'est le Lulufighter c'est le Lulufighter il a eu le temps il a pu réparer mais attends mais il y a un problème je pense qu'il est considéré comme mort mais il est mort deux fois sur le chat il était mort dans le feed c'est quoi cette histoire ? je le comprend pas là je vous ai dit c'était le Jésus mais attendez on va il y a un truc là parce qu'il est mort deux fois et tout et pourquoi il y en a une M9 ah ouais il y a Exos qui est en train de ah bah il est redisparu ouais Exos qui vient de fumer du coup je pense qu'il y a eu Lulufighter on verra bien il va mourir dans quelques instants on verra bien il va mourir dans quelques instants on verra bien il va mourir dans quelques instants il était éliminé déjà oui mais parce qu'il était en train d'essayer de réparer euh c'était Erypma ? Erypma ? Erypma ? Erypma ? il y a quelqu'un à respawn en fait c'est bizarre votre histoire là non ? et bah en fait on pense que c'est Erypma qui a réparé je ne comprends pas on a Lulufighter qui est toujours dans le tableau des scores ouais mais c'est lui qui vient de destroy un dégâts là non ? non c'est enfin je pense ouais non c'est Erypma qui vient de buter un gars parce qu'il se fait buter juste après par Exos perte 1 donc il est pas censé réapparaître c'est ça ? bah euh non enfin je comprends pas des gens ont eu deux vies en gros là non ? je sais pas parce que le DCS a peut-être considéré qu'il était vivant qu'il était mort et alors qu'il a pu réparer je ne sais pas on me dit de l'oreillette qu'il n'y a pas eu de respawn hein en tout cas de la part de Erypma après ça arrive des fois que DCS considère comme mort et n'affiche plus mais sur la piste on l'a vu sur la piste il était réparable hein il était au sol alors j'ai un tir de Fakitz sur Exos et on me confirme que l'aile cassée a fait que DCS l'a considéré comme mort alors qu'il n'était pas mort et qu'il a passé une demi-heure réparer il revient d'entre les morts quoi lui parait j'imagine ouais ah le fighter qui est mort deux fois sur le feed normalement dans la mission il me semble qu'on pouvait pas réapparaître je crois que c'était vie limitée non ? je me gourde ? je sais plus euh c'est une vie hein que t'as vu bien ouais c'est ça hein en tout cas là on a un fight entre Fakitz et Exos voilà Fakitz qui revient aussi de loin parce que lui il a tenté de se poser trois fois sur une piste trop courte et évidemment il a fini boiteux mais pas crashé Fakitz c'est un top survivant il est tout le temps dans le carré final hein ouais Fakitz très très bon et Exos qui fuit pour l'instant hein on est plutôt euh on cherche pas le combat on cherche à créer de la distance bah il pourra pas fuir très longtemps apparemment je sais pas il reste combien de temps mais bah là il est actuellement 52 quelques minutes pas très longtemps et pas très long face à face là il y a M120 qui part M120 ont beaucoup d'énergie actuellement ça a l'air de... en terme de trajectoire ça a l'air de pas mal Exos qui plonge au sol Exos habitué Bon là il y a M120 qui n'aura pas été au but et toujours en rappel Hot Kebab dans son RP coinçage Hot Kebab Hot Kebab en... Hot Kebab en PC Exos qui joue avec la limite Et enfin qu'est-ce qui revient dessus Hot Kebab en PC ? Hot Kebab moi je le vois en PC Ouais il essaye de forcer mais quand ça rentre pas ça rentre pas mon Kebab hein Le bâtiment qui ne cède pas malheureusement Il y a des concepts comme ça euh... Ça me rappelle un spectacle de Blanche Gardin c'est ça Ah l'émicycle d'un peu ambitieux comme tient Le concept de la comparaison du... La comparaison de l'homme et du chimpanzé qui essaye par tous les moyens de rentrer le rond dans l'étoile Ah bah là c'est rentrer le Kebab dans le carré Ouhh Kebab qui est agressif fort 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 Ouais Et Fakits Non tu veux dire peut-être Fakits euh... Euh... Excuse moi... Oui tout à fait tout à fait Ce 120 qui peut connecter hein Ce 120 très très dangereux pour Exos Et je pense que ça va connecter Et ça connecte très 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 fort Et c'était un splash Et là c'était vraiment un beau splash Ouais Et le deuxième ici Ohlala non j'ai... Il a tiré un deuxième 120 juste derrière Qui a failli taper son premier 120 Donc il a encore équipé quand même hein Fakits et encore des... Il a encore des trucs sur la volure Il a bien joué Franchement il a bien joué depuis le début Et là je souhaite... Fakits qu'une chose C'est d'avoir beaucoup d'expérience En termes d'air to ground Puisque là il va falloir trouver Charlie Aka aka Kebab Dans ce... Dans cet aéroport Qu'est-ce que notre chère Lulu est toujours en vol là ? Euh... Lulu j'ai une très bonne question On peut essayer de regarder Un O2 F18 Euh je vois un Lulu Fighter euh... Au moins nous avons nos deux survivants hein Non 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 l'UFactor s'est déconnecté Donc je vous confirme Il n'y a plus que deux survivants Et là on part en recherche active Donc là... De ce Kebab Là il ne peut en rester qu'un Comme Highlander Je pense qu'on se diriger vers... Vers une fin euh... Une fin sans vainqueur hein J'ai du mal à... J'ai du mal à imaginer Comment euh... Comment Fakits pourrait trouver euh... Pour retrouver Kebab Je pense que Fakits A l'idée que... Que Kebab se cache Ou que le dernier adversaire se cache Dans un aéroport Mais euh... Là je pense... Ouais je pense qu'il va partir fouiller un peu Dubaï Et qu'il ira malheureusement trop tard sur Almaktoum Je balance des demandes de pronostics sur le chat Si vous avez des pronostics n'hésitez surtout pas Donc là je pense que... Fakits euh... Il faudrait qu'il ajoute euh... Ah non il va peut-être retourner sur Dubaï Ça semblerait bien un truc comme ça Non non il retourne sur Dubaï je pense qu'il va aller fouiller Dubaï euh... 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 Vu du ciel pour essayer d'aller choper euh... Ce cher Kebab Ouais il la prend un peu au pif En même temps il n'y a pas tellement de... Quoique en utilisant sur la double verre il aura peut-être moyen de s'aiguiller Ouais On va aller faire un truc sur notre copain Hot Kebab Qui essaye euh... Toujours de rentrer euh... Le rond dans l'étoile Ah oui ah on tente les roues hein... On fait une petite danse des roues pour tenter de décoincer On ne sait jamais ça pourrait passer hein... En fait il en fait la peinture ? Non ? Ouais je sais pas mais je sais que ça danse des roues On est plutôt sur un tango au niveau des roues là Voilà donc euh... Il se dit mon avion fait 3m de large l'espace en fait 2 Et il y a moyen où ça passe Ils essayent d'alckter les atomes Kebab sort la scie sauteuse Découpez les ailes il reste plus que ça Bon eh ça va finir qu'il va réussir à exploser son avion dans la texture Ce serait aussi magnifique je pense Ce serait con mais... Le nom d'avion qui se lève hein Il fait qu'après la PCретent tvereint的 RAM mais ça ne marche pas malheureusement 3 minutes Moi j'aimerais bien Après la fin de ce rame D'avoir une petite interview de Kebab Pour expliquer tout ce qu'il a tenté Pour essayer de se débloquer Je pense qu'il y a des choses à dire On a Kebab qui essaye vraiment De trouver une solution pour se sortir de ce bourbier Mais je pense que malheureusement Il n'y a pas de solution Je pense qu'il n'y aura pas de vainqueur pour cette manche Dans un event pour gaz et par Mako Je pense que c'est très très propre Beaucoup de loup de sa part Être concernant un mur et réussir Autant à passionner les foules c'est très très fort Alors du coup On a Mako Qui écrit dans le chat Si on arrive sur un ex aequo On pourrait proposer d'être départagé Par un dogfight gun Ça pourrait se faire Après on verra Ce sera suivant la volonté des joueurs Evidemment Moi je me dis que C'est raccord avec l'événement Il se peut qu'il n'y ait pas de vainqueur Comme l'a dit Mako On peut faire un petit classement Il n'y a pas de vainqueur Mais à la fin on peut faire un petit classement Pour savoir qui a gagné Qui est censé être le plus fort Ça peut se faire Mako qui dit Yep La démocratie vaincra On donnera Attends Où le module est à gagner À la deuxième session Ça donnera de l'intérêt À la deuxième session On peut faire ça Ou sinon Mako Simplement S'il n'y a pas de gagnant Il n'y a pas de gagnant Ça préserve ton portefeuille On peut dire ça aussi Ce serait vraiment terrible Que Fakir S'arrête quasiment vertical De Al Maktoum Alors que le temps s'écoule Ah Fakir S'il cherche Il cherche Il Tic tac Tic tac Il voit leur loge tourner Il se dit Faut que je trouve Faut que je trouve Après Il est vraiment en mode agressif Il reste plus Qu'une seule minute Avant la fin De l'événement Fakir Se met la PC Bouge-toi les fesses Et c'est effectivement La PC s'accélère On a Mako Qui dit Ça sent le stream Hack craquage Effectivement Alors il reste 60 secondes Avant la fin du monde Simplement Il reste 60 secondes Avant la fin du monde 40 secondes On va très vite voir Si c'est du stream Il est quand même Très bien caché Ce cher Kebab Même pour l'abattre Même en sachant Où il est Honnêtement Pour l'abattre Il va falloir vraiment Faut être motivé On va passer en vue Sur Voilà Sur fuck it Après Peut-être pas Le hack craquage Comme Le stream Il reste 10 secondes C'est terminé Simplement Le RWR Ça peut simplement aider Déjà Il reste 5 secondes 3 2 1 Et c'est fin de partie Et c'est splash Dans l'ensemble C'était un très bel événement En tout cas Sur le Voilà Alors Je ne sais pas Comment on va se diriger Avec le maître De l'événement Mako Mais peut-être Un petit Un petit Pour comprendre Ce qui s'est passé Avec Non Déjà Etc Ça peut être intéressant Je pense qu'on peut Demander à Mako De venir Mako Si tu peux Mon grand Viens Viendé 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 Mon cher Mako Ah Le patron C'est le patron Tenez-vous à carreau C'est le patron Alors Mako Qu'est-ce qu'on a pensé De tout ça En tant que quoi Que participant En tant que spectateur En tant que participant En tant que participant On est très 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 frustré Pardon Avec Dusty Parce que du coup Ce n'est plus un secret On s'était allié Il se trouve Pour être Dans la totale Transparence Je ne sais pas Si vous l'avez annoncé En début de stream Que notre petit fanboy National Avait trouvé l'astuce Qui fait qu'il y a Un moyen de savoir Ce qui se trouve Sur les aéroports Mais Je l'ai affiché En début de stream Parce que je ne trouve pas Ça normal non plus Yep Mais En plein vol C'est ce que je leur disais Je leur disais Que à l'instar De PUBG Donc je me suis Clairement inspiré Pour le mode Dans PUBG Dans les jeux Battle Royale En général On sait à peu près Où sont les zones Où il y aura le plus d'armement Donc finalement C'est cohérent De la même manière Dans le sens où On sait où il va y avoir De l'armement Mais ce n'est pas plus facile Parce que du coup En sachant où il va y en avoir Ça peut augmenter Le nombre de chances De croiser des joueurs Bref du coup On était parti sur l'idée De se couvrir De se protéger Au dessus des aérodromes A la base On comptait tous partir A Dubaï L'aéroport le plus proche Du point de spawn Comme ça C'est le plus proche On est sûr d'avoir Au minimum Carburant et obus Et le premier Qui recherche le plus rapidement Couvre les autres Et comme ça On aurait été safe Tout le long Avec au minimum Des obus de camon Mais vu qu'il y a eu La petite info De dernière minute Disant qu'on arrive A savoir Où sont les armes Et bah ça Ça émoustille Tout le monde Ah ouais C'est cool Il y a des 120B par là Il y a des 9X par là Moi je vais là Moi je vais là Du coup notre alliance On a eu Speech Qui a eu un problème d'USB Il n'a pas pu freiner A son atterrissage On perd un des alliés Des débuts Moi j'arrive A réarme Au niveau de SAS Je ne sais plus L'aérodrome Qui est sud-ouest Du cercle final Je reload dessus Il y a deux sticks Qui me rejoint Et à ce moment là Je vois un Mirage 2000 Passer à un radada Mais j'ai la vidéo Il faudra que je l'uploade Il est passé Mais je pense Qu'il a rasé le gazon Je ne sais pas Comment il s'en est sorti Il m'a frôlé A la fois moi Et l'herbe Juste après Donc ça c'est le premier passage De préventif Et le deuxième Bah là il m'a explosé Donc GG à Mr PP Et du coup Dans la foulée Il s'est fait deux sticks aussi Donc on est très frustré Dans le sens où On a juste eu le temps d'atterrir Et on s'est fait strike Par un Mirage 2000 Bon Mais c'est Très C'est intense C'est intense Ça donne envie de recommencer Tout de suite Quand t'as part aussi A faire une longue partie Après pour l'histoire De la règle De pouvoir consulter Ou pas les bases Tout dépend de ce que tu veux Mais en gros Il faut que ce soit affiché Pour tous les participants Moi ce que je n'aimais pas Le côté de fanboy C'est qu'en gros Lui seul aurait pu voir Tu vois Et voilà C'est juste que ce soit clair C'est où Tous les joueurs ont le droit Ah c'est clair Tout le monde le sache Je ne sais pas où Il a vu cette astuce Il me semble qu'il l'a vu Au dernier moment Je crois qu'il l'a vu Au dernier moment Du coup Il nous l'annonce Et c'est pour ça Que je te l'ai dit après Mais pour les quitter Il faudrait que tout le monde le sache C'est ça C'est pour les quitter Parce que malgré tout Il y a quand même Une grosse par chance Et hasard Dans ces parties là Donc c'est ça aussi Qui fait l'intensité Des parties C'est ça Mais en fait Même en sachant Comme tu dis Si tout le monde sait Que dès le go On va pouvoir consulter Avec ça Ça mettra du suspense Et de la stratégie Parce que Tu te dis tout de suite Que les gens vont faire comme toi Les gens vont peut-être Tous aller là Où il y a du 9x Donc c'est peut-être Pas une bonne idée non plus En gros Oui voilà Mais sinon Moi j'ai kiffé J'ai kiffé C'est juste frustrant Mais du coup Ça veut dire que C'est cool à vivre Ça donne envie de le refaire Et de survivre plus longtemps Après rien n'empêche Là actuellement J'ai 18 viewers dans le chat Enfin sur le Twitch Si les gens Voulaient recommencer une partie On la recommence dans la foulée Je pense que les gens sont chauds là Surtout Dusty Et moi même Les morts dès le début Et Speech aussi Avec son problème du USB N'hésitez pas à vous exprimer Dans le chat si vous voulez Parce que si vous voulez une deuxième Là autant battre le fer Tant qu'il est chaud Il est 22h28 Il est pas trop tard Tu veux aller prendre la température Là-haut Avec tout le monde On peut la prendre ensemble là-haut Ouais On peut On remonte en salle de briefing Alors Tout le monde en salle de briefing Avec les avioniques Les armements qui marchent pas Coucou à tous Non Seulement après le premier vaccin Attendez Y'a Mako qui parle Y'a Mako qui parle Non j'ai gît J'ai gît plutôt Alors du coup Est-ce que vous êtes chauds Pour en relancer une ? Bien sûr Oui C'est bon ça Moi du coup On sait où on va aller Mais Ça va Après Oui voilà Alors du coup Oui Y'a pas de soucis On peut laisser 5 minutes Mais là Il est 22h30 Il est bien trop tôt Bien trop tôt Pour un samedi soir Si vous voulez Qu'on lance la deuxième Y'a pas de soucis On peut se laisser 10 minutes de pause Si vous voulez Le temps qu'eux Et puis on lance On va fouler direct Allez les pauses Le temps qu'on se connecte C'est ça la pause C'est bon C'est 20 minutes Ouais ouais Allez let's go Allez je lance le serveur Par contre pour ma part Je vais y aller Ça marche Ça marche Merci d'avoir participé Bravo Je demande une décision Une intervention De l'arbitre La chef Moi j'ai proposé Un dos fight Moi j'ai proposé Un dos fight Non 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 Dans les règles du jeu On remet On remet On remet On remet La deuxième Ah donc là on remet On remet en jeu Ok T'aurais mieux T'aurais mieux fait C'est bon Je vais voir des coups Je ne coûte plus personne Je vais me mettre dans ma bulle Oh ça y est Ok le serveur Le serveur est relancé Donc Gentleman Start your engine Ok Bah quoi Ça en pause J'espère aussi Je peux prendre un autre avion Ou pas Du coup Bah les deux que t'as choisi Ou ceux qui sont en slot supplémentaire Donc du F-15C Du F-16 Du 2000 Yo Celui qui n'est pas à ton nom Quoi En gros Est-ce que c'est sûr Qu'il n'y a pas eu de respawn Parce que j'ai cru voir Dans le chat Des joueurs Qui se déconnectaient Et qui revenaient Non ? Où j'y rêvais Lulu Putain j'ai vu plusieurs fois Moi Bah non C'est pas ça Lulu en gros On la strafe deux fois Sur l'air fil Et en fait Comme il réparait Il décollait Ça devait mettre ça Dans le chat En fait L'avion était considéré Comme décédé Mais du coup Vu qu'ils faisaient Une réparation Bah l'avion était Réoptabolé C'est ça J'ai eu le coup Au début J'ai déco Parce que je ne savais pas Si je pouvais Bon les gars Je ne sais pas Si vous avez eu l'info Du coup J'ai fanboy Il y a moyen Dans les ressources Donc carte F10 Sur les aéroports Mais t'es quoi ? Faut le faire Faut le faire Faut le faire Non c'est dégueulasse Donc voilà En gros Il y a moyen De voir les ressources Qui se trouvent sur l'aéroport Mais comme vous savez Dans les Je l'ai dit Dans les battle royales A vos risques et périls Tout le monde va faire ça Tout le monde va aller vers la 9x Donc tant mieux pour les autres Parce que ça se trouve Vous allez tous vous entretuer Sur un aéroport Donc parfait pour nous En gros C'est du spectacle Bah ouais Par contre Merci de me remercier Pour cette technique S'il vous plaît C'est la moindre chose Que vous pouvez Non pas te remercier Si t'es le seul à l'utiliser C'est pas une technique du coup C'est rien C'est rien Il y a une grosse notion D'équité D'équité au départ Et de chou Il faut entretenir le chou Oh ça y est C'est pas drôle On est 11 reconnectés Là du coup Il n'y a pas eu Deux vainqueurs J'ai arrivé au cours de route Bah si La bulle On a eu deux vainqueurs On a eu deux vainqueurs Il était commencé Dans un airfield Il pouvait pas décoller J'avoue que Fakit Ça fait deux fois J'ai été à des douleurs Je te jure J'en peux plus On peut pas le compter Joueur Il était mort Il pouvait plus décoller Non J'étais vivant Ton pilote était vivant Tu ne pouvais plus décoller Mon avion était intact C'est vrai C'est machin Non mais s'il te plaît J'en joue à cache-cache carrément Tu mets ton radar C'est plus BR C'est cache-cache là Ce niveau là Comment ça s'appelle Le radar C'est pas faux Mais en mode Je vais te trouver Tu bouges même pas On discutera logistique après Prenez votre station Vas-y J'attends votre top les gars Pour On va se remettre Exos Désolé Dans notre partie de commentaire A tout de suite T'en as mangé 5 T'en as mangé 5 Voilà on va attendre Que les gars soient prêts Alors Regardons un petit peu Le chat T'en as mangé 5 donc nous avons pour cette deuxième manche nous avons fait quitts hot kebab dusty mako eretma seti papabir exhaust golgoth speech az fire lioz fanboy donc on en a perdu un petit peu sur la route mais finalement pas tellement donc fanboy va partir en fa 18 ce coup ci ça marche donc mako ce sera à ton signal mon grand et darzac si tu veux revenir faire les commentaires si du concours pas il n'y a pas de souci ready up c'est parti déposer le serveur et top et voilà la deuxième manche qui commence redos tous les gars impeccable zarzac donc la manche je viens de lancer la manche à l'instant donc là on a un départ à loulou qui vient de se partir également peut-être que le loup va survivre plus longtemps ça va être bien alors qu'est ce qu'on a à partir je pense puisqu'il part à foudjira c'est clair un speech qui part à rebrousse poil ouais c'est je pense un choix intelligent donc là tu vois ça commence au bout de quelques secondes tu vois ça que ça partait tout dans le même sens ça commence à se disperser on commence à voir une stratégie se dessiner qu'est ce qu'on a alors il me fume toujours avec son sky water loulou avec son a4 pardon les cyrus qu'est ce que ça fait les cyrus ça rassemble pour l'instant le bab ça part pour foudjira mako il va partir sur alain j'ai l'impression fire qui appartient plus euro sur la part sarja donc maintenant que maintenant qu'ils savent pour l'onglet ressources ah non je peux pas en spectateur je peux pas ok ça marche je peux pas regarder les ressources donc du coup on a toute une équipe qui va sur almaktoum donc on a fanboy lioz golgot et papa bir qui vont sur almaktoum on a du coup fakits rf massetti qui se dirige plus à l'ouest on a un kebabier un autre kebabier qui se dirige plutôt du côté de foudjira on a déjà un joueur éliminé c'est qui survivant survivant 3 ça va peut-être fanboy non non c'est moi c'est moi qui fait une erreur j'ai mis que c'est moi qui fait une erreur ok ça marche ça marche j'ai voulu j'ai voulu mettre en spectateur mais je me suis gouré c'est pas grave ça marche ça marche ok nous on a le droit on fait les commentaires tout à fait tout à fait alors alors on a une séparation des séries il y en a qui partent sur sirabu tandis que c'est tirant tout au nord alors du coup tu vois on a alminade on a fire et exhaust qui se faisait la garde à l'heure qu'ils se sont posés ouais c'est beau c'est beau papa bien nous c'est pas d'alliance on ne sait pas qu'il n'y a pas d'alliance mais peut-être qu'il ya des alliances qui se sont créés entre les deux matchs aussi ouais complètement ça mettrait du match donc on a un papa bir qui part vachement plus loin finalement je pense que je le vois bien aller sur abu dhabi ou un truc comme ça ouais il ya d'austi et d'austi et messie pépé qui partent enfin pépé qui partent là-bas aussi on va bien répartir les aéroports ah oui tout à fait non d'austi d'austi il semble il en final ah non ce qu'il en finale sur le final sur al maktoum il en finale par contre c'est de l'armement voilà il serait temps de sortir le train quand même d'austi voilà on a pas les aéroports les pilotes long donc enfin les ressources aéroports donc si on peut les avoir on peut les avoir on peut les avoir pigon toi tu peux les avoir moi je vais pas le faire parce que j'ai le stream on verrait le mot de passe forcément de quoi qu'est ce que je peux faire moi pour regarder les ressources des aéroports ben non en fait un an je suis compte à la carte je n'ai plus la carte à fire fire éliminé fire déjà exaust par exaust pas ce canon a donc du coup il n'y a pas d'alliance tout à fait c'est vrai que je me suis pas mis de côté la liste des deux ce qu'on a mis sur les marques et ja ils vont pouvoir prendre des fox 2 ouais tout à fait c'est vrai à bout d'un gars ils vont pouvoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir prendre c'est l'amour du fox 3 sinon je fais un truc que je mets mon saumon mon truc deux secondes en attente juste pour mettre en maître du jeu comme ça un peu je me passais en maître du jeu voilà comme ça j'aurais bien sûr bien sûr bien sûr donc du coup là je vais pouvoir remettre voilà voilà comme ça je vais pouvoir voir les ressources des bases non mon cher d'azak je peux pas te donner comme ça parce que je sais toujours le même que je mets sur toutes mes missions effectivement ça peut poser problème vu comme ça je préférerais pas effectivement c'est une c'est une bonne idée on n'est plus que pas les mots de passe à l'atterrissage un peu un peu original la part de speech ça impose pas court en tout cas je pense que ça pose très très long est ce que ça va pouvoir freiner parce que le f16 en termes de freinage c'est pas ça non plus c'est une c'est typiquement américain ça d'avoir des trucs qui freinent pas break here on a le gott qui est éliminé ah ah oui c'est passé donc là on a la border qui est à foudjaira on a quasiment tout à l'heure oh là là mais les cirrus qui apprennent pas de leurs erreurs qui retournent sur syria boum qui se replante au même endroit mais si vous avez fait un effort ça va encore un peu d'élan ouais voilà comment qu'on dit déjà je fais qui nous a fait une genre allez-y pas cette référence malheureusement attendez-y un pilote de formule 1 des années 90 2000 réputé pour le à fond à fond à fond bac voilà c'est tant que ça passe ça passe quand ça place plus bas ça passe plus on a on a un potentiel d'offrir fanboy et lios au niveau de dalmaktoum très très proche les deux en l'air je sais pas comment ça se passait et non je crois que ça signore ouais ça a l'air de signorer pour l'instant loulou sur la piste 1 loulou qui a loulou qui met plus de roquettes ça pourrait aider par contre le 16 bloqué a tendre à bloquer un sorcier bon je sais pas s'il en a conscience ou déjà il se pose milieu de piste au loulou ça ça pue ça ça pue carrément ça ça s'est un jardinage a plein d'air et ouais 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 ah oui pas donc sa jardine et sa jardine sur la vache c'est pas cassé c'est pas cassé ah ouais bah oui mais le 16 il reste planté si personne est là on aurait pour tourner va être obligé il tourne pas aussi fort que le 18 ou le virage ou le virage c'est compliqué la route qui est peut-être aidé ils n'ont pas appris de leur erreur là de force absolument sur cette base là ma faquite il est un peu plus intelligent il a gardé son élan il a profité du turn rate du 18 au sol pour faire demi là est ce que le 16 va garder assez d'élan pour aller jusqu'au bout à ça dans la même partie alors que pépé et bababir se posera le bâtiment bon ça passe pour les cyrus le départ va peut-être être compliqué mais pour l'instant ça passe par contre si au kebab et speech décide de décoller en même temps ou décide de décoller sans checker ça va faire mal tous les deux unis sur la piste en plein milieu du même côté au bon plan alors que c'était qu'il peut se poser sur abo moussa du coup ils s'en sortent bien quand même là bas les cyrus ils s'en sortent bien de je voyais ça avec plus de dégâts beaucoup plus de dégâts ouais allons faire un tour du côté de loulou loulou qui est posé qui prend son petit que son petit quota de roquettes le loulou il a décidé de la jouer originale jusqu'au bout et c'est très bien d'ailleurs loulou roquette hier shadow qui vient de repartir lui aussi qui suit et puis il a même changé la livraie de loulou ouais allons faire un tour au sud nous avions beer et pp peut-être qu'on a une alliance peut-être une alliance lyose et exos mais je doute on a quelque chose il se passe quelque chose on a beer et pp là qui qui sont sur sur albatine mais du coup beer a ignoré pp donc je pense que il ya peut-être une alliance s'il ya du bruit dans les commentaires c'est ma petite autre qu'à côté je pense qu'on en alliant je pense qu'on a une alliance lyose et exhaust ouais ouais parce que là ça me paraît ça me paraît chelou quand même que lyose gâche pas exhaust aussi près quoi ouais 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 ah Tiens mystère pépé pépé éliminé qui ne s'est passé ah c'est keepin papa beer qui est éliminé je pense ah ouais papain birt à ok je pensais ce qu'il l'ignorer mais non en fait il a pas ignoré qu'est-ce qu'il nous reste en gros alors on a à zr qui est tout en haut à gauche là sur qu'il on a septic et on a septic et encore une fois de plus atterri cassé sur abou moussa pas les bonnes habitudes ans c'est ça malheureusement je sais pas ce qu'il peut réparer parce que deux fois est-ce qu'il peut réparer parce que la dernière fois il est resté comme ça aussi il n'avait pas réparé en tout cas je l'ai pas fait réparer c'est ici tu nous entends si tu n'es pas officiellement mort là tu n'es pas officiellement mort tu peux réparer répare septic alors du coup on va aller faire un tour du côté de fujaira regarder un petit peu ce que nous fait la border ma coque a décidé de ah oui ok mais c'est là où j'ai un peu peur au niveau de la border c'est un décollage sans de check extérieur et qu'on est un speech un speech kebab littéralement les procédures c'est pour les c'est pour les pireux un kebab qui bouge qui s'aligne pour décoller je pense qu'il a vu sur caméra speech ouais effectivement ça remonte la piste c'est sage c'est sage colgoth qui s'est passé ou bien on a exhaust qui vient d'abattre colgoth au canon sur sur almaktoum si je dis pas de bêtises sur almaktoum c'est ça et du coup almaktoum hélios qui exausté hélios qui s'ignorent toujours alors je sais pas combien de temps ça va durer jusqu'à la fin de l'alliance à mon avis ça se trouve c'est un pur concours de circonstances non ça n'a pas l'air pour moi il y a une vraie alliance et côté de lui aux exhausteurs et solide c'est chelou quand même qu'ils se trouvent tous les deux depuis tout à l'heure sont engagés alors que loulou décollant son petit à 4 niveau de dubaï on ne change pas les bonnes habitudes fanboy qui se retrouve sur alminade et qui décolle d'alminade ouais fanboy est équipé full fox 3 non même pas quoi il a ouais il a pas mal de fox 3 et les fox 2 donc il va être pas mal là il part avec un bon load j'ai même pas regardé c'est mon ami a monté du bidon quand même ok du coup il a une conflit qui est sérieuse et faquette ce qu'il essaie de partir au nord avec un full un full un full sambram on a un papa beer aussi qui a décollé qui est en conflit que trois bidons avec du fox 2 il n'est pas mal non plus il ya des chances que alors s'ils veulent intelligemment les moyens de les moyens de faire quelque chose on a retenu et va bon l'air en tout cas ça quitte à huit doit être dit faquette c'était en full config fox 3 maco qui décolle aussi on a un repas qui vient de décoller aussi avec une conflit sérieuse une conflit que oui avec du film je pensais porter ça va s'avérer beaucoup plus intéressant par rapport à la deuxième les autres sont les épaules beaucoup sont équipés fox 3 donc là c'est là que tu vas voir des mecs dangereux comme erypma ils sont des qu'ils sont des bêtes de des bêtes de bvr là ça va commencer à devenir sérieux bon je pense que du coup notre lulu skywalker il va le payer de sa vie je pense à balle skywalker c'est un png actuellement il va se faire farmer et la border qui a décollé de fujira on a à z aussi qui qui du coup vient de se poser tout au nord ou est au niveau de de quiches ça tout à fait notre ami lioze qui vient de se poser alminade qui est en train d'essayer de freiner et papabir qui essaie d'explorer aldafra dans une livrée marron tout à fait original je trouve fanboy qui arrive du niveau au niveau de dalmaktoum ce qu'on va voir là on peut avoir un match effectivement on peut avoir un match entre exos et fanboy qui verra le pour le second le plus rapidement enfin de bruit qui fait demi tour à l'aura de l'exos qui fait peur à fauteuil alors que alors que vous nous surprendre et décide de quitter la zone rouge qui n'est pas fait là la dernière partie il était resté tout là pendant toute la durée de la session à l'intérieur de la zone rouge et là il sort de la zone rouge il n'arrêtera pas de nous surprendre ok bah fanboy qui dit je n'ai pas compris le tiens qu'est ce qu'il se passe kebab je crois qu'il s'est fait abattre par par speech nous eh ben je crois que si un j'ai vu dans l'air ce n'est pas un qu'il de montagne non je crois vraiment que la solution pour moi c'est un qu'il une trahison elle a trahison de la bordeaux c'est pas impossible que speech a cherché ma cof donc notre ma co-nationale et ça peut être temps que tu passes à te défendre toi ça pue du cul qu'est ce qui s'est passé par contre on a un speech qui vole avec les aefs sortis très étrange on dirait que ça rejoint mais je comprends vraiment pas la situation là au niveau de la border sera éclaircir ouais peut-être un est une alliance une alliance malsaine entre ma co speech alors que fanboy se dirige vers loulou peut-être un kill ouais on part sur un part sur un kill loulou par fanboy qui inquiète sur moi où c'est un peu facile j'ai envie de dire il faut que je crois qu'il part si loulou arrive à le défendre ce serait magnifique allez loulou sort toi de ça va jusqu'à la fin vraiment qu'il ne défend même pas ah ouais non vraiment loulou qui n'a même pas rentré les trains loulou était transsorti loulou qui n'a même pas compris ce qui se passait je pense il n'en a pas eu le temps bon cela dit avec le A4 c'était quand même un gros challenge on est en live du coup tu montreras notre amour au grand jour plus tard actuellement on a on a du coup on a ma co speech je pense qu'il en fait une alliance malsaine comme tu dis si bien si tu veux regarder le live on l'a peint tu peux regarder sur ma chaîne youtube enfin à twitch c'est tic qui s'est fait qui mord tout seul je pense qu'il a juste abandonné nid et que faquette se pose sur syrie island et papa bir qui est remonté au niveau de d'ailleurs pour son nom tiens ah non de albatine pardon papa bir qui aime bien ce coin hein aldafra abu dhabi albatine il l'air de bien aimé alors je pense que la border est partie en chasse sur sur fanboy oui j'ai bien cette impression là qu'est ce qu'on ça se passe au nord on n'avait pas qui arrivent sur faquette ah mais ils sont ils sont ensemble donc à moi ils ont l'air de l'action donc ils vont faire c'est rayland pour l'instant donc on a les sirius on à la border on a exhaust et fanboy ainsi que papa bir on a un z qui est toujours au nord ça ne fait si si personne encore en vol enfin six groupes encore en vol s'ils ont quitté ok papa bir qui cherche encore ses ressources exhaust qui inverse le cap qui a peut-être cherché fanboy ce serait cohérent en tout cas peut-être un fight qui va s'éclairer je me met en caméra sur exhaust l'hyos décolle d'aluminades pour faire partie pour les surprendre fanboy c'est possible c'est plus qu'on fait voyant les côtés avoir exhaust l'hyosé côté speech paco c'est pas bon donc là on a quand même exhaust qui part fort qui part fort à monter ouais là ils chassent qu'on se qu'il fallait chercher il va chercher la border à mon avis exhaust là non ce qu'ils ciblent la border ou tu penses qu'ils ciblent fanboy ah bah la border 3000 pieds exo ce qui monte fort sachant que en plus ils sont à quoi ils sont à 20 à 21 titres de distance il n'y a aucun doute une première bataille orangé avec l'exocineuse d'un côté speech et ma co de l'autre ah oui effectivement ça commence à lui un peu en retard effectivement sur ce début de fait exos qui va devoir commencer tout seul je pense que exos à faire le fight tout seul tandis que ma co ma co fuit ou alors qu'ils ont parti faire un ciseau peut-être à voir si si la border a établi une stratégie de ce qui serait intéressant oui il ya il ya un aim 120 qui est parti de la part de fanboy fanboy a aussi tiré il ya un exhaust aussi qui vient de tirer sur fanboy on va regarder un petit peu ça fait la cul le le en termes de tir à oui oui et le je sais pas si le missile traque un joueur de traquer à l'étraque fort à wii traque il traque fort traque il a vu que ce pitch est descendu il a gardé quand même de l'énergie ah mais si c'est en eau il y arrivera non ça c'est en eau à temps à l'aise si ça peut tout dépend de la trajectoire ça peut ça y va c'est dommage c'est pas passé loin et fanboy fanboy qui tire sur ma co fanboy qui spam et bah dis donc nos pauvres border ce soir malheureusement ma co qui descend alors que le missile perd de l'énergie je vais essayer de voir comment ils défendent je crois qu'au moins l'étrache un meilleur ça sentira école de c'est pas la meilleure façon de gagner non on a connu mieux quand on a lioz qui a dû avoir contact sur exhaust non mais ils sont ensemble alors il semblerait rien à peu près de ce qu'on a vu tout à l'heure qu'exhaust et lioz sont ensemble et m'a coulé vers une carte très très offensif m'a coulé vers une carte peut-être 1 1 2 de frite à venir qui renvoie un missile et ça défend du côté de de ma co ça descend fort où l'on sait là c'est là c'est prêt là ça va être compliqué de défendre ouais c'est de nous aussi bien joué c'est très très bien joué un coup il a vraiment vraiment bien joué ils ont joué agressif oui carrément et ça retire heureux et par contre l'approche apporte les m9 c'est ambitieux ça dommage et splash splash ma co il faut pas qu'il fasse demi-tour à mon avis ouais il ne sait pas il n'y a pas l'info je pense que je pense qu'exhaust est prêt à le cueillir il est maintenant attend exhaust qui tourne aussi que fait exhaust ah non exhaust qui l'ident exhaust qui valide son missile c'est très bizarre ce qui se passe il a tourné en même temps peut-être qu'exhaust a pas l'info peut-être une alliance peut-être une alliance peut-être une alliance ils s'ignorent depuis tout à l'heure ouais ça paraît bien dire prennent le même cap ouais une alliance à trois fanboy exhaust et lios c'est vraiment c'est vraiment inattendu pour le coup bah ouais bon bah ouais regardez discorde et là j'ai pas suivi regardez discorde effectivement ce que vous faites ce serait possible ce serait possible une alliance est possible ça peut être un indice voilà alors nous avons les cyrus qui sont rangés au parking en train de réarmer ok il en manque un cyrus là ouais ouais il y a d'un qui est mort il y a pupiou il y a pupiou qui revient gentiment dans le dans la bulle pupiou il est pas encore mort pupiou et pupiou pupiou euh pupiou il est mort ah je pense que pupiou ça va être compliqué l'actuellement euh ouais à z le bougeage de fait c'est de voir va devoir avoir lieu en pupiou puis pupiou passe la seconde ouais alors que vraiment les cyrus les cyrus sont à la plage actuellement profite une petite bière en tout cas le déclenchement de la zone pour décoller mais c'est mais c'est tout c'est un c'est à dire pas sur eux ça pourrait être pour être puni très très fort donc là au niveau des concurrents qui restent en lice il nous reste les deux cyrus il nous reste fan boy et la bire et elioz ensemble papyr au sud et piou piou au nord on fait trois six et un sept concurrents sept concurrents qui restent et visiblement visiblement ça fait quatre à quatre alliances à deux groupes tout à fait je pense qu'il est bon il aura le temps mais moi j'ai qu'une seule visite au moins pour le spectacle c'est qu'ils passent au dessus de syrie island et il fasse un petit strike ça pourrait être ça pourrait très très beau oh oui effectivement ça pourrait être très très joli je pense qu'il part il prend le cap de syrie island je pense qu'on va vivre quelque chose les amis je crois qu'il a réussi à capter quelque chose ah bah là le cap le cap sur syrie island c'est indéniable en ce qui prend trop d'auteur ça va être embêtant mais je pense qu'il va l'inspecter alors qu'est ce qui se passe autrement tout cas ça se balade ça rire mais ça arrive sur le sora ni nadin du côté de l'alliance exhauste papa birre qui rentrait dans la bulle à l'instant il y a eu ce qui reste en l'air alors je sais pas je sais pas quelle est la stratégie c'est peut-être qu'il y en a un qui me montrent la garde donc les autres non et lui aussi je pense il va sur al maktoum peut-être les mauvaises surprises il ya c'est des gens qui rentrent officiellement dans la zone serre d'avox à à cdr à cdr qui faire la chasse un let's go à cdr qui faire la chasse sur syrie tandis que les petits cyrus ils le sont qu'ils ne se doutent pas de ce qui arrive dessus à moins d'un choc monumental de la part de cdr je pense que ça va être une fin de partie en tout cas pour pour les cyrus 1 je pense qu'il va s'éligner sur la piste c'est ça c'est à dire c'est la ligne avec l'axe de christ est-ce qu'il les a vus ou alors est-ce qu'ils comptaient se poser pour et pourrait qu'il n'a non non il vient de décoller de qui j'a donc en termes de normalement de tout et au pied mais c'est vrai qu'il a un peu d'armement quand même de du 73 des 27 heures on est peut-être fait qu'il veut faire un petit carnage on remarque il aurait de la stratégie dedans il y aurait moyen de le faire d'une pierre deux coups ouais il n'a pas encore visuel sur les il n'a pas encore visuel sur eux mais ça ne saurait tarder en tout cas ouais je pense qu'il les a un voilà il les a chopés au visuel et on enregistre mais ça dans la boîte et ça tire et ça strafe canon alors là pour le prix d'un tu peux en il n'y a rien du tout j'ai vu les réactions des cirrus mais ça a touché à sa poche pas de fait partie critique fc est intacte c'est le 18 qui a pris ah non il n'est pas intacte le saison le 16 a pris quelques impacts sur le côté le 18 après aussi des impacts pas mal mais bon je pense pas que ce soit structurellement dommageable revient derrière ils ont intérêt à bouger s'ils veulent comme on dit comme on dit les cirrus se sortent les doigts exactement et ça bouge ça bouge du côté du rp ma le fc ce qui décide de prendre de prendre son envol je pense que moi je serais je serais c'est derrière j'attendrai que le fc décote pour les coller son petit fox 2 dans le dos je pense ouais c'est ce qu'il va faire il est dans le décollage il ralentit ff a pas dépassé je le fonds m'occuver et m'a mais a été pas juste une taxi non plus ff rp ma et rp ma juste décale qui est smart de sa part pour le coup que faisait du coup et par az s'attendait à un décollage à mon avis il est peut-être allé le chercher à mon avis et rp ma va et se catcher dans les buildings et elle va les taper va les taper celui qui reste il cherchait mais les chercher faquets le sacrifice de faquets pour rp ma c'est beau c'est beau c'est beau bah c'est pété mais c'est pas mort non ça reste assez solide le repas cache la lumière parce que là dans l'axe ça se voit comme l'ennemi de la figure c'est très dommage ils mettent pas tous les oeufs dans le même panier si on peut dire ça comme ça bon qu'est ce qui se passe du côté de la zone centrale nous avons toujours une alliance à alminade et papavir qui change de cap qui rejoint al maktoum qu'est-ce que c'est az ne sors pas tu fais peur là il faut pas trop la manoeuvre en fait non moi non plus alors que les cieux je l'aurais peut-être convaincu au suicide très terrible papa bire qui fait sa vie papa bire qui a été tiré dessus au 120 on a exhaust qui part à la chasse au centre ça part très clairement sur du papa bire là ça va être terrible ce qu'est ce passé je pense moi je comprends compris la manoeuvre d'az est de pas aller jusqu'au bout de ça parce qu'on a faquite en fait qui est toujours en état de enfin il est cassé mais il peut réparer quoi ouais donc je ne sais pas et j'ai pas qu'il arrêté il y avait son moteur ouais il faut réparer un peut-être que son idée c'est de les retarder juste assez pour qu'ils se fassent bouffer par la zone c'est une possibilité mais comme la réparation ne prend que deux minutes alors là on a un exhaust qui part très très fort agressif sur papa bire ouais j'ai cool ça va faire mal on a une stratégie du halo en exhaust en rail et c'est un départ d'un choix un départ fox 3 sur sur peu bien il guide il guide à balle avant les pieds intérêts et puis en plus c'est vraiment pas papier qui n'a vraiment rien c'est vide à deuxième force 3 qui vient de partir encore un qui s'est fait avoir par le fait que j'ai mis des 120 b pas des 120 c donc non tu peux pas les tirer à l'autre bout de la carte du coup tu es obligé de te rapprocher un petit peu plus de stratégie je veux dire en même temps mon papa bire il est cold donc du coup donc on a du coup exhaust qui repart mon avis remettent ce qu'il faut et on a un lieu et le yo 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 du phoenix ça pourrait faire mal ouais mais vraiment à 500 pieds je pense qu'il ya par contre le risque non tu vois non il en fait ils l'ont ils l'ont chassé ouais mais par contre papa bire faudrait peut-être pas qu'il ouais c'est bon j'avais peur qu'ils sortent de la zone mais ce qui peut être intéressant c'est une entrée dans la zone rouge en même temps papa bire et zdr parce que là je pense que ça va aller sur ça ça va surprendre la team exhaust on rappelle exos fanboy elioz très intéressant une entrée sur le territoire rouge 15 minutes avant le dernier rétrécissement alors que du côté de la team cyrus ça réparait ça a réparé un pour fakic et irithma qui est toujours en train de réparer les moteurs en train de se pull up chiffre à kits et fanboy qui chasse très très fort qu'il va qui est très agressif et qui relance 1 120 papa bire oui ouais mais c'est un sens qui va être trash pour moi je vais pas commencer à connaître de ce sont il n'a pas la portée c'est un 120 b il n'aura pas là il n'aura pas la patate du c'est donc là sur une cible qui colle comme ça il ya peu de chances de réussir par contre c'est peut-être une chose à papa bire c'est que la team exhaust continue épuisé c'est c'est un m 120 sur le sur il ya peut-être il ya peut-être une stratégie derrière la passion un version de cap et ça tire encore chez fanboy c'est un vers le cap chez papa bire peut-être répliquer peut-être une stratégie aussi de le chasser à l'extérieur pour qu'il pète une fois l'extérieur de la zone de le saturer de le mettre dans un coin peut-être qu'est ce que tu en penses pigon on n'a pas de pire du pire du pire et c'est en pense mon pigon pardon de ce que fait fanboy l'offensive de fanboy sur papa bire il va falloir qu'il vire sur la droite bah de toute façon alors est ce qu'ils cherchent à l'emmener en dehors de la zone j'ai l'impression qu'il sature pour le pousser possible mais il va falloir faire attention à papa bire qui dépasse pas la zone quand même à il tourne ça pue ça pour moi et non il a vu la zone il a vu la zone non non il est juste en défensif il est dans le tunnel ah ouais et scratch je l'ai capté en vidéo donc du coup en fait la stratégie de fanboy était payante c'était vraiment de la culé en fait sur la bordure jaune et là par contre il va falloir qu'ils reprennent qu'ils aident directement sur azr qui arrivent on pire ça le capte mais pigon tu disais ma pour moi fanboy avait pas vraiment l'intention de pousser en dehors de la zone je pense qu'il avait surtout l'idée qu'il devait faire dans tous les cas de mi tour et que du moment où il allait faire de mi tour et les pouvoir lui coller un fois que ça à force 3 pardon mais mon avis c'est sûr c'est une chance pour fanboy que papa bire est oublié la zone et que du coup il se l'a mangé mais bon c'est quand même bien joué de la part de fanboy tout à fait parce qu'en fait avec l'effet tunnel finalement papa bire il l'a pas vu oui j'aurais fait pareil que papa bien oui totalement dans la défense du missile qu'on pense plus qu'il y a la zone et puis ouais c'est un peu très c'est dommage pour papa bire c'est le jeu quoi tout à fait on a un az qui rentre dans la zone dans la zone rouge tout à fait alors que les sirus sont toujours un tour sur leur petit de ciri island ça a réparé du côté de faquit ça il s'est réparé du côté des repas donc les sirus sont sont prêts je pense avoir décollé si quelques instants il reste plus que sept minutes avant que tout le monde doivent se retrouver dans la zone non pardon 10 et 12 minutes plus que 12 minutes pour l'instant c'est de dire qu'il se fait ignorer par tout le monde je pense que personne n'est encore au radar à l'air très très bas un plus bas que tout le monde surtout personne n'a son radar sur lui et qu'est ce que j'ai dit on fait mentir lios qui vire non lios qui ne l'a pas voilà lios qui tente de perdre de la vitesse pour les se poser sur sur l'alminade il est d'air par contre je pense qu'il a qu'il a trouvé fanboy je pense que l'obtronic fait son petit jeu et qu'on a chopé fanboy et fanboy qui l'a vu au radar fanboy qui vient vers lui ça va commencer un combat je sais pas comment ça va faire 5 nautiques par quasiment dogfight 60 éléments ah mais fanboy il est encore il est encore équipé avec du fox 3 donc euh ça c'est assez déséquilibré comme match je trouve euh si fanboy le voit ouais mais y'en a le chronique hein chronique c'est très puissant et là ça passe à mûler ouais c'est bon là ça passe au merde il y a des chances que ouais est-ce que Pukio l'a vu ? ouais et fanboy qui l'a vu ? ah c'est d'air qu'il n'a rien vu ? il n'a rien vu ? ah c'est d'air qu'il n'est pas au chronique ce qu'il se passe hein terrible terrible procédère bah voilà ça va être chaud là pour lui hein aïe 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 et fanboy qui ne l'a pas non plus ? fanboy qui ne l'a pas ? hein ? mais c'est quoi dogfight ? il est dogfight ? ils sont biglots les garçons ou ? je pense que les derniers n'étaient absolument pas conscients de la situation que fanboy l'a capté au RWR ou je sais pas quoi au radar vite fait un petit ping et qu'ensuite il a perdu il y a Lyoz qui repart et avec Jester il va avoir l'info en fait Lyoz ça leur sert en gros d'Awax quoi bah ouais ouais c'est totalement c'est pour ça que l'alliance E3 est pas mal parce que c'est avec le F14 qui couvre toute la zone ils ont un oeil constant sur ce qui rentre et ce qui sort de la zone et ce qui est ici donc ils ont l'aventé du périlleur de la zone ah ouais avec la précision du 16 ils ont le combo parfait là 14, 16, 18 on a la portée du 14 la précision du 16 et la capacité d'emport du 18 c'est parfait c'est à dire qu'il plonge hein qui va tenter d'éviter les tirs de fanboy hein fanboy le rappel il possède encore 4 Fox 2 et en terme de Fox 3 on est encore sur 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 et au moins de faire du dégâts c'est à dire qu'il plonge c'est à dire qu'il part un ratement je sais plus ce qui est la stratégie derrière le... enfin sur le terre c'est le neurone hein mais euh... là ça va connecter à mon avis ouais ça pue ça eh c'est bon et splash ah c'est dommage la team exhaust royale 1 exhaust est l'erreur peut-être ah non j'allais dire j'ai cru que le 120 allait taper euh... cher fanboy ça aurait été con moi qu'ils se mettent en mad dog à la fin par contre les cirrus va falloir commencer à s'activer parce que euh... il reste plus que... 7 8 minutes oui 7 minutes tout à fait oh si regarde ils commencent à s'activer ils s'alignent ah ouais 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 donc je pense que... t'as taxé rapidement hein t'as taxé rapidement hein t'as taxé à 62 t'as vu ils ont fait leur... ils ont fait leur... leur course ils sont mis en attente et ils partent juste pour la finale et euh... et euh... là quand tu vois comment ils sont équipés euh... c'est sérieux c'est pas mal ouais oulala ça taxé sur deux roues hein du côté d'Erypma ouais ouais mais ça c'est normal on va dire c'est un F16 c'est pas les points de ce type c'est ça voilà est-ce qu'il y a une note est-ce que... nous en tant que juge on attribue une note de style allez on peut je pense que dans le chat on pourrait proposer un petit pronostic hein parce que là on est sur une finale sérieuse contre... contre Team Exos ah ouais tout à fait là on peut commencer à lancer des pronostics moi je vais pas dire me préférer parce que sinon l'équipe de fanboy va se fâcher donc je ne dirai pas je me demande pour qui tu es ah ouais je crois je suis pour Cyrus mais je reste objectif hein je ne souhaite absolument pas la défaite euh... mais toujours toujours non pour l'instant le match pour l'instant le match est beau et puis il y a plein de surprises donc j'espère qu'il y en a encore des surprises la Team Exos la Team Exos qui est dans le coeur de personne ils sont pleurés sur le chat en tout cas j'ai l'impression que les Cyrus sont partis pour nous faire un event voltage là parce qu'ils partent synchro ah ça m'intéresse allez peut-être nous lever des coups de changement des règles le vainqueur celui qui fait la plus belle voltage oh le décollage ouais le décollage nos limites là c'est un gros synchro bizarre hein c'est clair c'est peut-être un ruban un peu spécial fanboy qui veille sur Exos c'est sur le news allez 5 minutes les Cyrus 5 minutes on va le faire hein de l'autre côté ah ouais d'accord ah j'ai des belles images là moi j'ai encore 5 minutes en avis fanboy il y a une bonne SA parce que j'irai à peu près vers le vers le bon truc il doit se dire qu'ils vont arriver de la côte ce qui est ce qui est pas con en tout cas les Cyrus qui essayent de faire des des petits tonneaux en tout cas du côté de Fakit ça fait des tonneaux une fois de plus je le rappelle que Fakit est en finale est-ce qu'il va être encore maudit ? ça on ne le sait pas ah euh je tiens à remercier en tout cas les plus de huit joueurs de chez la maison qui nous rejoignent merci à Z merci à Z voilà bon du coup on a les Cyrus qui sont en train de faire leur route on a et l'équipement qui s'est posé ils ont pas du tout ils ont pas du tout de SA maintenant ils en ont plus c'est vraiment pour les Cyrus je pense qu'il y a je pense qu'il y a une stratégie je pense qu'il y a une stratégie chez les Cyrus euh pas chez les Cyrus chez le les dissidents on va dire tu penses tu penses ah c'est vrai qu'on a on a effectivement un Lyos qui est bien caché hein voilà c'est ça c'est ça qui me faisait tiquer euh après bon c'est vrai que Exost il va pas dans le même secteur donc je ne sais pas je ne sais pas comment penser effectivement Exost Exost qui s'est préparé à une belle pise et décollage sur le taxiway je pense que la finale elle va assez grandiose quand même parce que là ah je pense qu'il va y avoir effectivement on se retrouve avec un match 2 contre 3 avec euh avec entre autres un RFMA qui est quand même euh méchamment compétent côté euh côté RR et qui a là il y a une config qui lui plaît bien donc euh un kit qui a largement démontré qu'il savait y faire tout à fait puis à côté bah au précédent match on a vu qu'Exost il était pas négliger Fanboy il s'est carrément bien défendu là pour l'instant Elios qui sert d'Awax je pense qu'il y a moyen d'avoir un match intéressant allez l'Exost qui redécolle l'Exost qui redécolle l'Exost qui sort de sa cachette qui redécolle aussi tandis que Fanboy euh quelle d'habitude s'arrête toujours au milieu là l'Exost est un bourne l'Exost et on a l'Exost qui part directement en fesses ou fesses comme dirait certains 30 nautiques avec les Cyrus en face et ça monte fort et ça monte vite du côté de l'Exost donc là clairement il part vraiment offensif de très belles images qu'il nous propose en tout cas le lever du soleil enfin le coucher du soleil en fond plutôt voilà on a du coup et c'est un Fox 3 qui vient de partir par contre mon grand Repma t'es pas avec les sénacés un Fox 3 ambitieux quand même un Fox 3 ambitieux de cette nautique quand on a quasiment 10 nautiques enfin 10 000 pieds de différence il n'y a pas moyen donc là clairement il n'y a pas moyen et alors que le 120 d'Erypma peut-être pourra faire quelque chose il n'y a clairement pas moyen c'est trop ambitieux je pense son missile beaucoup trop ambitieux regarde il n'est peut-être pas fait pour shoot il est peut-être surtout fait pour faire briquer et ça marche ah ouais tu as raison tu as raison c'est peut-être une stratégie c'est vrai c'est vrai on remarque que ça marche parce que du coup Exost il fait demi-tour ouais Elios il va arriver derrière pour l'instant c'est gagnant les Cyrus ont encore l'avantage de l'altitude euh non parce que tu regardes Erypma il est descendu vachement il est parti défensif ouais mais bon on a du radada on a du 700 en pied et du 7000 de l'autre côté euh ah attendez le 120 il est descendu 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 de la zone rouge quoi euh en tout cas là du côté Cyrus il faut faire un kill parce que d'un côté Exost et Elios c'est deux adversaires qui sont assez forts ouais ouais pour remettre la balance ouais après euh on a quand même un fat boy qui n'est mine de rien parce qu'il est pas nul il est pas si nul que ça non plus et il repartira pour le réarm d'ailleurs pour être honnête j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus euh compétent et à l'aise avec le avec le 18 qu'est-ce qu'il faisait tout à l'heure avec le qu'est-ce qu'il a montré tout à l'heure avec l'autre tout à fait et Erypma et Erypma vient lâcher un Fox 3 et pareil Exost aussi on a lâché un Exost aussi donc là c'est pareil je pense que c'est un jeu de barrage comme tu disais ah ouais tout à fait ça va finir en dogfight canon ça va faire des superbes images euh non parce qu'on à côté on a Fanboy qui arrive à derrière un véritable camion à missiles qui va venir nettoyer tout ça donc je pense que le but de la team Exo ça va être d'épuiser en carburant et en missiles la team Cirrus et ensuite de venir la finir de la ramasser la cuillère et M54 qui part euh par contre là niveau tactique les Cirrus c'est 0 les deux cold les gars vous êtes 2 technique de PV de BVR pardon faut toujours qu'il y en ait un qui reste haute pendant que l'autre il tourne et reprend la distance ouais le 54 c'était pas judicieux hein le 54 t'es pas monté très fort on sait très bien que le 54 en termes de pénétration c'est très très nul donc le 54 qui a été tiré dans le vide et Ripma peut-être qui va pouvoir tirer sur Lioz et Fanboy qui tire sur Ripma Fanboy sur Ripma qu'est-ce que ça a donné le son voilà ça me parait loin quand même bah c'est pareil ça peut tirer de barrage un peu ouais forcé à partir défensif surtout qui s'expose pour rien à Ripma quoi il avance pour pas grand chose pour Lioz et Lioz là c'est assez risqué quand même pour Lioz parce que ouais il a la chance qu'il y aurait mal est pas vu parce que sinon là il était mort ouais je pense donc là il y a un 54 qui est parti je vais regarder un petit peu ouais non le 54 il décolle pas non il ira ah non le 54 il décolle pas dès qu'il décolle pas c'est mort donc ouais c'est ça c'est clairement soit c'est 80 000 pieds soit euh normalement l'expertise c'est la part de Lioz en tout cas sur le 54 hein il faudrait que Lioz juste euh par cold prenne de l'altitude ouais et Ripma qui revient et Ripma et Fakits qui reviennent et Fanboy qui retire sur Ripma Fanboy qui renvoie une salve ça c'est pareil clairement c'est du barrage par contre ils vont s'épuiser les gars parce qu'ils vont épuiser leur fuel et ils vont épuiser euh ils vont épuiser les munitions ah attends le missile peut faire quelque chose hein ouais non mais il part cold le missile reste un peu dangereux quand même pour euh ah non mais Fakits là effectivement faut tourner hein c'est maintenant Fanboy qui a pris en chasse euh Erypma Exos qui a pris en chasse euh Fakits Exos qui tire 120 sur Fakits ah effectivement 120 très très haut ah ça va stride ah ça va stride entre les deux entre Fanboy et Erypma Hulala Oulala 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 ça s'appuie pour avec marre ça s'appuie pour avec marre ça pue pour avec marre ça pue la c'qui s'pouie ça pue ça pue crash Et c'est fini Bon bah du coup on a les deux on en a deux de moins Et attends on a un deuxième un deuxième euh non lui il va être trash le final le final ce sera Fakit versus Lioz Exhaust le 120 qui arrive sur Fakit j'y crois pas une seule seconde pourquoi Erypma j'ai vu Erypma réapparaître de l'autre côté de la bulle j'ai pas compris je sais pas est-ce qu'il a pas fait un respawn ou je sais pas quelle connerie puis il a ah oui c'était ça on avait un petit respawn accidentel ouais c'est ça donc là là on va avoir un final qui va être très 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 intéressant comme dit Mako dans les commentaires showtime bon bah ouais c'est exactement ça en fait clairement ils ont 6 minutes pour nous montrer on voit que Fakit ça fait bon usage de 6 missiles parce qu'il le reste quand même encore pas mal il le reste ça fait 4 ça fait 8 on va aller faire un tour sous la volure de notre ami de notre ami d'Exhaust qui s'est carrément bien débrouillé depuis le départ ah oui bah là le match il promet d'être vraiment sympa parce que là ouais 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 ça promet Deadpool ah là je pense que Fakit en termes de missiles il y a 2 Fox 3 il y a 2 Fox 3 côté Exhaust on a notre ami Yoz qui a 2 Fox 3 également et notre ami Fakit qui est full dans le contexte de ce combat qui est quand même un combat assez basse attitude presque du dogfight voire du dogfight à un certain moment on a quand même un 54 enfin un 14 qui est du 54 mais qui étire très très bas donc des missiles inutiles et on a après du Fox 2 Exhaust il lui reste un Fox 3 et après c'est du Fox 2 et on a Fakit qui lui est avec ses Fox 3 qui en a encore 8 et c'est là où lui a l'avantage de ses missiles et c'est là où s'il n'a pas l'avantage du nombre il peut quand même faire quelque chose de très très intéressant notamment en termes de l'Ioz il s'approche de lui c'est là où on va avoir un premier combat intéressant si là bas le 14 c'est quelque chose de très important il faut qu'il fasse gaffe à Exhaust qui lui arrive de l'autre côté et ils vont tenter de le faire barrage de le tirer en même temps là clairement il aurait tout intérêt à commencer à essayer de chasser le 14 parce que vu que le 14 est bas il n'aura pas la portée avec les Fox 3 et Fox 3 de la part de Lyos je ferais comme lui je dirais sur Exhaust d'Exhaust s'il est encore un Fox 3 le 14 c'est le No Factor avec ses 54 voilà on le voit c'est quasiment No Factor les 54 ils sont trop bas ils ne prennent pas d'énergie c'est mort c'est clairement le 16 qui est dangereux ici ouais mais moi j'aurais fait pour être sûr de ne pas être emmerdé j'aurais abattu le 14 tant que c'est simple tant qu'il n'a pas d'énergie parce que là tant qu'il n'a pas d'énergie il ne représente pas une grosse menace ouais mais il y avait Exhaust derrière ouais c'est vrai c'était peut-être peut-être s'exposer à Exhaust là comme ça ça peut être pas mal et là actuellement quand on a le 120 qui fait peur Exhaust qui est obligé de partir en retraite et derrière il y a ah oh ça te prononce bien là on a Fakids vraiment qui s'approche du 14 14 qui est par cold tiens t'as Talios qui se dit tiens je vais prendre de l'énergie ah non même pas il revient par contre Fakids il va falloir tourner si j'irais de ne pas se faire surprendre la mort par un 54 ce serait terrible Fakids qui met le nez sur l'ioz c'est proche Fakids c'est now et ça part et Fox 3 ça part ça part ça traille dans le terme de missiles ouf c'est dangereux c'est dangereux oh là en plus dans les buildings dans la nuit ah Fakids éliminé et c'est une victoire victoire du groupe Exhaust on va voir c'est une victoire d'Olios Exhaust un couteau dans le dos un couteau dans le dos d'Exhaust ah oui le coup dans le dos mesdames et messieurs le coup dans le dos on l'attendait il arrive c'est ce qu'on voulait mesdames et messieurs le spectacle du sang du pain oh là là magnifique et c'est une belle victoire d'Exhaust Exhaust qui met un couteau dans le dos tout pour les caméras merci Exhaust merci pour ce spectacle Exhaust merci pour ce spectacle Fakid c'était très très beau Lios également Fanboy qui s'est vraiment bien démerdé aussi enfin ils sont tous bien démerdés une très très belle session et il ne nous reste plus que deux minutes et Exhaust et gagner deux minutes de la fin c'est propre il y avait un premier match qui était très très intéressant en termes de stratégie le deuxième match finalement différentes stratégies quand tu sais où aller chercher mais finalement il y a peut-être même encore plus de stratégies justement ouais moi j'aimerais bien avoir une petite interview actuellement de Lios pour savoir comment qu'est-ce qu'il ressent les émotions actuellement mon cher Mako mon cher Mako est attendu dans l'espace commentaire s'il vous plaît monsieur Mako venez en vocal s'il vous plaît et tout non ah non même pas non on m'a sumon on m'a invoqué matéria Mako magnifique le petit show à la fin les 5 finalistes dans la bulle rouge ouais c'était bien sympa c'était très très sympa on a beaucoup aimé les deux Cyrus qui venaient des îles là hop et au dernier moment gestion du temps et effectivement les missiles défensifs pour pouvoir pénétrer la zone tranquillement on rappelle les deux Cyrus qui ont été leur survie et miraculeuse on rappelle la ZR qui les avait attaqué et qui les a j'ai pas compris qu'AZR n'insiste pas sur le fait de les finir au sol j'ai pas compris qu'ils fassent demi-tour et qu'ils fassent cap une occasion perdue tout à fait ce serait bien d'inviter c'était quoi les 3 derniers pour comprendre un peu ce qu'il se passe et comment ils veulent la jouer Fakits, Yoz, Exos ouais ouais c'est ça comment ils veulent la jouer ceux là je pense que vu qu'Exos a quand même planté un beau couteau dans le dos de Yoz est-ce que c'était prévu est-ce que c'était programmé ou quoi ? ah on verra bien je pense qu'on peut effectivement on peut les ramener allez on va ramener Exos Fakits c'est Lyos allez c'est parti qui ? et deux 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 félicitations Exos pour cette belle partie grâce à mes collègues tes collègues ou tes amis je ne sais pas mes anciens collègues c'était un projet d'équipe en tout cas j'ai pas trop senti l'équipe sur la fin mais vous aviez décidé que si vous restiez à deux c'était bagarre ou non ? non non je vous ai dit pour le fun je le but ouais on était en team ils restaient que les deux on s'est dit on a le premier deuxième et c'est bon ouais d'accord ok on pensait à un petit couteau dans le dos de la fin nous ça nous faisait le chaud ça nous faisait le sel on était content je crois qu'on part sur un couteau en plastique malheureusement oui c'est clair après si vous voulez pour live on peut dire que c'est un couteau dans le dos pour live quoi FA Kids dernier survivant d'Asirus franchement t'as bien joué ouais très bien joué sachant que je ne pouvais pas tirer à plus de 6G 5G pardon d'accord mon avion était cassé je ne sais pas pourquoi j'ai décollé de cir quelque chose là tout en haut à gauche ouais je sais pas si quelqu'un a vu mon décollage mon avion a commencé à faire un cobra tout seul ah si si je l'ai vu je l'ai vu voilà sachez que ce n'était pas du tout volontaire ah d'accord parce qu'on s'est posé la question justement mon trim mon trim était totalement niqué et le seulement une counter ça c'était de rester à plus de 500 nœuds pour pas que je et encore je maintenais mon joystick à fond vers l'avant pour pas que ça je parte faire le ciel et les tonneaux qui suivaient c'était aussi volontaire ou pas du tout ah non en fait justement parce que soit je montais à 30 degrés soit je descendais à 30 degrés il fallait que je prenne de la vitesse donc je tournais pour rester à plat en fait je tournais pour prendre de la vitesse pour rester à l'horizon et ensuite dès que j'avais pris 400 nœuds je pouvais maintenir moi-même le joystick mais mon trim ne voulait plus marcher et mon avion cabrait tout seul vers l'avant ce qui fait que pour esquiver tous les missiles je ne sais même pas comment j'ai réussi je ne vais pas me mentir je tirais, plongé j'étais bloqué à 5G même en over J pour ceux qui connaissent le 18 j'étais en over J je tirais à fond j'étais à 5G voilà je ne pouvais pas plus se tourner je ne comprends pas pourquoi et voilà c'est triste c'est quand même malgré ça c'est quand même bien joué comment vous voulez jouer là sur le gain A2, A3, Fakit c'est quoi l'histoire ? Exhaust toi t'es plein de modules déjà avec le Winter of Fire je le sais non c'est les Tata qui a pris les modules moi j'ai juste pris le palonnier qu'est-ce qu'il y a du coup Maku ? laisse ton tour Exhaust c'est mon tour maintenant j'irai jamais rien gagné c'est Exhaust qui a gagné pour le coup mais bon comment vous faites ? qu'est-ce qu'il se passe ? moi je m'en fous frère je suis deuxième même si ça fait encore trois fois d'affilée que je suis deuxième et que ça me casse les couilles mais c'est le jeu moi je vous propose on va dire mon chocolat après je dis ça normalement la gamme d'avance j'aurais dû gagner normalement mais bon voilà en compte Kebab le mec a encore en vie alors qu'il ne peut plus décoller mais c'est pas grave c'est ça le truc il était encore en vie mais je te l'accorde mais il ne peut plus décoller mais pourquoi tu sais c'est en finale avec Kebab tu poses tu prends de la GBU24 quand tu décolles mais je ne sais même pas où il était j'avais trois infiles de l'affaire en trois minutes je ne peux pas tous ces jouets sont le fait que tu aies pris le nord et pas le sud c'est tout oui c'est vrai tu es juste parti au nord il fallait prendre le sud tu avais gagné ah elle a refilé le sud oui alors gagner c'est un grand mot il était quand même bien caché même lui il était perdu t'aurais galéré je ne peux pas le trouver je trouve un tout petit truc quand je suis à 500 nœuds dessus de lui tu verras le replay c'était magnifique ouais qu'est-ce que vous en pensez les winners de la deuxième version qui pensez-vous qui a eu le plus de mérite de victoire ce soir en vrai j'ai envie de dire fanboy fanboy a fait 6 kings c'est vrai qu'il s'est particulièrement bien illustré avec le F-18 après par contre il est mort en 4ème ou même en 5ème je ne sais plus donc bah ouais exhaust le grand winner qu'est-ce que tu en penses du tournoi en général des deux sessions alors de base je ne suis pas trop ce type de jeu tu vois je me suis dit bah vas-y pourquoi pas on avait fait la première version avec Galta la dernière fois c'était assez marrant bon après le truc où on mourait où on respawnait c'était un peu dommage c'était un peu plus fun et plus serré on va dire ces manches là les deux premières manches et voilà après ouais franchement dans ce mode de jeu c'est vraiment le jeu d'équipe et faire du trail vraiment maintenir une position en RR qui compte et si t'as ça t'as gagné il avance comme si le mec est bidon et du coup ta jauge d'envie d'un nouveau module elle est comment sur celle comparée à celle de Fakits bah le module sincèrement je vais dire je m'en fous je veux juste gagner moi la base moi j'ai une question c'est un module ou map cola comme tu veux en promo j'ai pas mon mot à dire là dessus bah t'es quatrième non parce que j'ai juste personne gold tu vois et du coup je me demande j'aimerais bien pourquoi pas me prendre une map une série et moi en module j'en ai que deux le F18 et le 16 c'est le seul qu'ils utilisent et de toute façon le 16 je t'essaierai pas tu vois ce que le 16 ça marche bon ça rend grave Fakits va falloir faire quelque chose pour toi c'est trop triste ça change en plus dernier round dernier round mon 18 qui commence à me faire nope tu vas finir la game en mode hardcore je suis tiré à K5G il y a Erypma il me regarde il fait ah ouais tu tires à fond je fais ouais ouais en overgie je pète mon crâne tout est contre moi c'est une baguette pourtant vraiment t'as vraiment fait sur le deuxième match t'es vraiment bien battu franchement là quand tu t'es retrouvé tout seul contre quand tu t'es retrouvé tout seul contre Lyos et Exhaust et que t'as commencé à dire tiens je pars sur Lyos on s'est dit tiens il y a de la stratégie là dedans tu t'exposes pas trop t'essayes franchement c'était propre je pense qu'il faudrait juste tirer un peu plus tôt sur Lyos tu l'aurais défoncé il y aurait eu une finale Exhaust contre toi qui aurait été très très belle aussi après j'étais prêt à shoot aussi j'avais le TGP sur sur moi ouais bah oui voilà mais je savais que mon collègue était à côté et je voulais pas faire un team kill de la honte ouais parce que ça fait y arriver d'ailleurs ça fait y arriver tant mieux et d'ailleurs au niveau de la portée des Fox 3 vous avez remarqué qu'ils étaient vachement moins vachement moins performants bah ouais t'as mis les B on pouvait tirer qu'il y avait un nautique c'était pour l'équilibrage du jeu en fait c'était pour qu'il y ait un peu plus de de chaud ouais mais c'est pour ça que tu as laissé les 54 bah les 54 non ils ont été ils ont été inutiles les 54 honnêtement non j'ai touché avec rien avec 54 ils ont vraiment rien ça fait la pression ça suffit c'est juste pour faire ouais mais non non au sol comme ça on l'a vu plusieurs fois avec eux avec l'UOZ au sol comme ça tant qu'ils n'avaient pas assez d'énergie initiale ils montaient pas ils montaient pas en fait je me trouvais à moins de 20 nautiques donc ils partaient tout droit et comme ils partaient tout droit bah au bout de 10 secondes c'était fini ils prenaient pas donc c'était vraiment pas une menace le 54 juste une petite question début de partie cher Mako qu'est-ce que s'est passé avec Kebab ? oh là là attends tu sais quoi un vide speech tu me diras tu pourras habiter tout le monde il reste plus personne donc un vide speech on va rigoler là on va passer un bon moment je pense que là vous êtes pas prêts je vais aller à la gueule allez moi je vais aller regarder le tag you sur ce pas parce que j'aimerais bien comprendre certaines choses je veux pas qu'on amène le tag you alors speech oui voilà en début de partie Kebab pourquoi tu lui as mis un supposé toi ? alors c'est ce qu'on appelle une erreur de communication et un moment de stress en fait je suis parti je voyais quelqu'un qui revenait sur l'aéroport et du coup j'ai profité d'une occasion de tirer sur quelque chose ah oui c'est pas sur quelqu'un c'est sur quelque chose il a vu il a tiré sur un gros kebab volant du coup le film de fixe il est très bien parti d'ailleurs ah bah moi je t'avoue que je voyais je voyais Kebab et speech ensemble je dis oh très bien vous préparer vous faire un petit truc et là tout à coup je vois juste Kebab qui dépop et speech qui est au dessus je dis putain un retour de ma situation en fait Mako et speech ils ont fait une alliance de fou contre Kebab rien du tout on voit Mako et speech après qui se rejoignent et qui construit le vol je dis quoi le gros c'est que j'annonçais hier c'est ça va finir en tiramie c'est sûr et je pense que je suis pas dans des positions par là quand on a beaucoup rigolé il y a une belle incompréhension de faire du castin bah ouais il y a eu un moment de panique il y a speech qui nous annonce qu'il y a quelqu'un qui survole la base et là on s'est dit mais c'est pas possible il sort d'où c'est le ghost sorti tout droit du film de J.P. Ferré tu vois c'est le ghost on l'a pas vu venir comment à 3 on a pu louper un module qui arrive comme ça et le temps qu'on essaye de comprendre la situation un 9x qui est parti sur un ami pour ma défense j'ai repris depuis peu donc c'est pas faux voilà le magnifique screen on oublie pas dans PvP Bord est-ce que je veux savoir combien de missiles fanboy m'a envoyé dans la tronche juste après ça et bah bien sûr alors attends fanboy il est où ? en fait j'ai perdu patience 4 le temps d'a esquivé 3 le 4ème tu l'as mangé parce que c'est un 9x en plus surtout j'ai craqué je suis revenu vers lui ok ça marche 1 120 il a tiré col mais comme c'est des b c'est de la merde forcément le deuxième bravo le bel esquive rien à dire bel esquive c'était frôler le cul le 2ème il était à combien de fit ? attends parce que tout ça ça m'est arrivé à moins devant nautique face à face 150 de fit tu l'as esquivé le deuxième très très proche et le deuxième après ta return enfin ta grand commit et il a tiré un 9x donc là force à toi pour esquiver un 9x c'est ça j'ai senti l'erreur en me retournant mais ouais il est stressé ok ok et après bon alors il est resté papa beer lio shadow et fanboy c'est à nous on était en train de repair parce que Hazel il nous a straffle avec son soukoy 33 ok bon après il est mort donc en fait il y avait une team c'était fanboy lioz et exos vous étiez ensemble c'est ça ? ouais ouais c'est ça de base moi j'étais avec Pogo et lioz et Pogo du déco et du coup on a dit qu'il même nous su ok d'accord messieurs pour clôturer le stream un petit mot de la fin un petit mot du winner le F16 merci d'avoir regardé le stream je coupe là une bonne soirée à tous et puis on se retrouve très vite dans la prochaine édition du Battle Royale version Mako merci